Nous sommes en spectacle au mois de juillet et au mois d'août. Mi-juillet, mois fin août, toi, c'est tout le temps? Tout le temps. Le 4 juillet, je suis à l'assomption. Le 7 juillet, je suis à Laval. Le 20 juillet, il me semble, je suis à Verdun. Le 2 août, je suis au bordel. Le 11 août, captation, Québec, on y va. Mais là, t'es le 2 ou le 11? Non, mais je reprends cette blague. Non, mais je l'ai trop aimée. Oui, c'est comme du melon d'eau, t'en veux plus. Ça coûte à rien, c'est comme du melon d'eau. Non, le melon d'eau, c'est le roi, c'est le nectar des dieux. Tu veux dire que moi, en ce qui me concerne, je suis en spectacle les 13, 14, 15 juillet, au Jésus de Montréal. Là, Thomas, comment tu te sentais quand tu as réservé le Club 10-30? C'est une mauvaise idée, puis je ne devrais pas faire ça. C'est un peu comme ça que je me sens par rapport à cette démarche-là. On n'a pas confiance en nous, gang. Oui, c'est un peu ça. Et c'est vous qui nous donnez confiance en nous. Moi, je vais au gym tous les jours. Pourquoi tu parles comme étant une espèce de vendeur de chambres? Moi, je vais au gym tous les jours pour construire quelque chose en moi. Mais ce n'est pas assez. Je décide de faire de la scène. Mais la scène, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour me donner confiance. Qu'est-ce qui me donne confiance? J'ai fait un spectacle pour avoir des bonnes critiques. J'ai eu d'excellentes critiques. D'excellentes. Mais ce n'est pas assez. C'est vos yeux qui me donnent confiance. C'est la pire promo de l'histoire. Si vous voulez que j'arrête de faire ça... Oui, on n'est pas bon là-dedans. Si vous revenez à nos shows, on arrête de faire ça. On arrête ça. Deux princes, ce n'est pas un bon projet. Tout le monde est au courant. Non, ce n'est pas pire. Non, ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Mes parents sont venus voir quatre fois mon spectacle. Zéro deux princes. Fait que... Tu n'as pas parlé de tripes, c'est les chants juifs qui sont morts. D'ailleurs, je chante en juif dans mon spectacle. Je chante en hébreu. Je chante en juif. C'est ça qu'il dit. Je chante en hébreu. Non, on va dire ça. Je chante en hébreu. Non, non, non. Je chante en... Dans la langue. Ne passe pas ça au nom de ton show. Je ne sais pas. C'est pas une langue. Mais je fais des chants juifs dans mon spectacle. Je parle un peu en arabe dans mon spectacle. Fait que c'est vraiment un spectacle qui s'adresse... Autant aux zionistes que les anti-zionistes. Non, puis pas juste ça. C'est que, mettons que c'est quelque chose qui te met en colère, quelqu'un qui peut chanter en hébreu, tu peux venir me voir. Il ne fait pas ça longtemps. Non, non, pas assez. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde. Et de vous savoir dans les salles, quand vous venez me parler après, me dire, ah, j'adore deux princes, tout ça, ça me touche. Puis vous n'avez pas idée de l'importance que ça a dans ma vie. Puis je vous en remercie. Et ceux qui ne sont pas encore venus, bien, voilà une chance de venir me voir à Montréal, 13, 14, 15. Parce qu'il n'est plus musclé. Non, mais, ah oui, premièrement. Puis deuxièmement, tout le monde me dit, ah, ton spectacle, il y a tellement de matière, c'est tellement profond, et il va falloir que je le revoie. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. Puis parce que je ne sais pas pour vrai quand est-ce que je vais rejouer à Montréal. Ça, ce n'est pas une farce. Fait que c'est ça. Pourquoi tu finis par une menace? Parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué. Faire peur pour arriver à ses fins et manipuler en culpabilisant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vive le roi, Phil. Ben oui, on est dans l'ère carolienne, Charles. Charles. Oui. Tu as un nom de Charles, tu as une tête de Charles quand même. J'ai une tête que beaucoup des gens dans la même famille ont fait de l'amour ensemble et ont eu des enfants. C'est ça? Quand je vois la famille royale, je fais... Ah oui, c'est ça. Ça ressemble. Très Saguenay, la famille royale. Ça, c'est très blessant pour les gens de Saguenay. Tu viens pas partout du Saguenay. Oui, ma mère vient du Saguenay. Ta mère vient du Saguenay, mais comme t'as pas grandi au Saguenay. Non. Fait que comme... Fais attention. J'ai le nez du Saguenay, j'ai les yeux du Saguenay. J'ai... Moi, j'ai le cœur au Saguenay parce que le Saguenay pis le lac coulent dans mes veines. À chaque fois que je vais la... Fais pas White Power non plus. C'est pas White Power, ça. C'est un petit peu White Power. C'est pas... Le vrai signe de White Power, c'est pas ça. C'est quoi le signe de White Power, Thomas? Je l'ai fait une fois. C'est quoi le signe de White Power? Je l'ai fait une fois pis on a fait un TikTok avec. Pis quand j'ai vu ça, j'ai dit, le mets-tu en ligne, je le mets-tu pas en ligne? Je l'ai mis en ligne et j'ai pas assez de reach pour que ça crée une polémique. Olyon, es-tu excitée? Es-tu content? J'étais content pour des raisons négatives. Pourquoi? C'est peut-être le dernier. Non. Parce qu'ils vont se tanner. Non. C'est pas le dernier. Non. Je t'écoute, parce que moi, j'ai des énergies de... Ça se passe mal. Il est mieux de mourir en 5-10 ans maximum. Non, parce que moi, je t'explique pourquoi c'est pas le dernier. Parce que les gens aiment William. Pour une raison que je fucking ignore. Tu as pas que ce tabou-là descend à chaque année? Plus il en l'a dit. Ben, premièrement, bon point, il est rendu dégueulasse. Dégulasse. Deuxièmement, on va faire un volet sur Kate Middleton à un moment donné. Ah, on va aujourd'hui. Parce que moi, Kate... Oh, oh, oh. J'ai beaucoup de problèmes avec Kate. On part avec la misogynie. On y va. Non, c'est pas de la misogynie. C'est pas destiné à l'entièreté des femmes. Toutes les femmes. Il me l'a dit avant. Il m'a dit tout ce que j'ai des femmes, je le projette dans Kate Middleton. J'ai jamais dit ça. Tout le temps ça. J'ai jamais dit ça. Tout le temps. J'ai jamais dit ça. Non. Ce que j'aime pas de Kate Middleton, c'est que... Mille excuses, majesté. Mais, ben, excuse-moi. Votre Altesse royale, parce que c'est pas encore une majesté. Ça, c'est réservé à Camilla et Charles, maintenant. Non, c'est que c'est une opportuniste et une arriviste, je crois. Et pas je crois, j'affirme, en fait. La... Blonde... L'épouse au père à Steph, anglaise. Oui. Ils sont contrôlés en Angleterre. Oui. Pense la même chose que toi. Exactement. Mais a dit des mots plus méchants. Ben, parfait. Et je me retiens parce qu'on est dans un média. Puis genre, ça me tente... C'est un média, disons. Oui, oui, c'est un média. C'est un média. Ben oui, oui. C'est un média, pas un bon média, mais c'est un média. Ben c'est ça. C'est un média quand même. Non, c'est que... Elle est une roturière à la base. Donc, autrement dit, elle a grandi à l'extérieur du système monarchique. C'est pas une duchesse de sang, comme par exemple, ça pourrait l'être avec la fille du duc de Wellington que... Ou Diana. Ou Diana. que c'est une aristocratie. Donc, elle est née dans le système. Elle n'a pas une vue... Elle n'a pas une vue altérée de la société comme de facto ces gens-là l'ont. Tu sais, parce que c'est normal. Comme nous, on est dans une société, on a une conception de la vie imbriquée puis éteintée par cette société-là dans laquelle on a grandi. On n'a pas la même vision qu'une personne qui a grandi en Gaspésie puis toute sa vie a été là. Et ou au Mexique ou en tout cas. Ça, c'est le concept. Quand tu grandis dans une bulle, tu ne le sais pas c'est quoi la normalité et donc la normalité. La normalité, anormalité, un mot, et l'espace normalité. Kate, elle a beau avoir grandi dans une famille assez riche, qui est une nouvelle peut-être forme d'aristocratie, mais en tout cas, pas en Angleterre. Aux États-Unis, l'aristocratie, c'est l'argent, c'est le vedettariat, c'est tout ça. En Angleterre, ça existe pour vrai une vraie aristocratie et il y a une distinction entre la bourgeoisie et l'aristocratie nette et précise. Elle est plus du côté bourgeois. Fait qu'elle, mine de rien, est tout à fait au courant de c'est quoi une caste sociale pas rapport, favorisée, incompréhensible aux yeux de beaucoup, injuste, qui en fait, contredit à peu près toutes les valeurs qu'on essaie d'inculquer aux enfants en Occident, c'est-à-dire comme chacun est libre de se faire ses choix, chacun est égal. Tu peux arriver à tes fins, il n'y a pas de problème. Ici, tu travailles fort, tu peux avoir ce que tu veux. Voilà. Et donc, après ça, donc ça déjà, elle est née là-dedans. Tu sais une comique que nous, les citoyens, il faut que tu travailles le plus fort possible pour obtenir ce que tu veux. Eux, les aristocrates, pour ne pas perdre ce que tu as, fais le moins de choses possible. Exactement. Non, mais c'est une bonne nuance, on peut en discuter parce que c'est à peu près ça le plan de match du roi Charles. Parce que ceux qui perdent des choses, c'est ceux qui essayent de l'en faire. Non, mais pas juste ça, c'est que tu vois, le couronnement, c'est très négatif, mettons. Non, mais le couronnement, ça voulait une version légère, light, de ce que ça pourrait être normalement. Reste qu'il y avait 2500 personnes, ça a duré 4 heures, il y avait un carrosse d'or puis 4000 soldats dans les rues, mais c'était quand même version light pour vrai. Il a réduit le personnel à Buckingham Palace. Il ne va pas, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, ou jusqu'à la fin des rénovations, je pense d'ici 3-4 ans, il ne va pas vivre à Buckingham Palace, il va rester à Clarence House qui était comme la maison traditionnelle du prince de Galles ou du prince héritier, Clarence House. Clarence House, mais qui était, oui, mais qui n'est pas de l'ampleur de Buckingham Palace, mais qui est quand même pour Londres. Pour en avoir visité des palais, le palais le plus ordinaire C'est Buckingham Palace. Le plus ordinaire, c'est la plus belle chose que j'ai vu de ma vie, c'est grandiose. Oui, non, mais mettons, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui nous écoutent dans les 3,5. Fait qu'on leur dit que ce n'est pas des gros palais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu compares à, là, Versailles, c'est un château, mais tu peux comparer à d'autres, tu sais, quand tu compares, mettons, le siège d'un monarque, Buckingham Palace, un, ce n'est pas le plus beau, c'est assez terne comme architecture, puis deux, ce n'est pas le plus impressionnant des palais et des châteaux que j'ai visités dans ma vie. Entendu. Pourquoi tu n'as pas Kate? Ben, en fait, c'est Kate, en fait, c'est, tu sais quoi, à quelque part, Living the Dream, Kate, lâche pas, mais quand tu es... Juste avant, rappelle-nous, c'est qui Kate par rapport à la famille royale? Bon, Kate Middleton, c'est la femme de William, William étant l'héritier. Là, en fait, c'est le prochain roi. Donc, il y a un rôle clé au sein de la monarchie qui est être roi et donc préserver cette institution-là. Donc, lui, il ne peut pas faire ce qu'Harry fait, d'ailleurs, c'est ce qui explique toute la bataille entre les deux frères parce que c'est des idéologies, mais donc, Kate, c'est la femme du roi. Autrement dit, elle sera reine consorts et probablement reine régnante, mais ce n'est pas la... En tout cas, on va revenir. Mais c'est pas... C'est une nuance, mais je ne suis pas convaincu qu'elle va être reine régnante. Ça va faire probablement partie des shit qui vont changer avec le temps. Parfait. Mais... Mais donc, elle va avoir un rôle de figure historique comme la reine Mary, Queen Mary, tu sais, le bateau Queen Mary, mettons, ou la rue Queen Mary à Montréal. C'est Queen Mary. Tu sais, en fait, les reines ont quand même une influence historique parce que c'est souvent... Les reines n'ont pas la couronne. Oui. En fait, elles ont une couronne, mais ce n'est pas la couronne comme la reine Elisabeth a eue ou c'était la couronne de Saint-Édouard. Donc, en fait, oui, tu es une couronne, tu es une majesté, tu es couronnée quand tu es reine consorts, mais tu n'es pas reine... Mais là, jusqu'à présent, je comprends pourquoi tu y en veux. Parce que regarde, non, je t'explique, c'est qu'en fait, on a une époque où... Et c'est doublement ça. On a une époque où on remet avec énormément de raisons ce système-là en question. Énormément de raisons. Deux... La première raison que tout le monde peut accrocher, cela coûte cher et que m'apportes-tu? Bien, un peu. Ah, stabilité et tout ça. Bien, oui. Bien, oui. Mais comme il y a beaucoup de républiques... C'est ça. C'est cher pour la stabilité. Bien, c'est ça. Puis, je ne suis pas sûr que... En tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand tu vois l'état des finances économiques et tout ça, en Grande-Bretagne, l'état de l'inflation, pas convaincu que la monarchie, nécessairement, c'est le baume sur les douleurs et les fractures de ce pays-là. Mais ce n'est pas grave. Le mime qui est exceptionnel, c'était une vue d'en haut du carrosse qui se promenait dans les rues de Londres et il y avait plein de nids de poules. Oui. C'est quand même comique, un carrosse en or avec des nids de poules où tu te dis, peut-être que si on se débarasse du carrosse en or, on pourrait réparer les nids de poules. Puis, bien, c'est ça. Fait que déjà, elle est née dans une époque où on peut remettre ça en question. Deux, elle est née de l'autre côté de la clôture, si je peux dire. Fait qu'elle, elle sait ce qu'on dit non seulement de la monarchie, mais par ailleurs des aspirations de tous et chacun. Fait qu'elle, comme je te dis, elle n'est pas née dans une ampoule en verre hors système. Fait qu'elle est au courant. Fait qu'il y a un choix conscient de rejoindre ça. Elle sait ce que ça représente d'entrer dans une famille de perpétuer l'inéquité, de perpétuer après ça le népotisme, de perpétuer, by the way, le patriarcat. En tout cas, le classisme. Ben oui, tout ça, elle le sait. Puis, c'est un choix que je suis comme, pourquoi tu as dit oui à ça? Ben, parce qu'il y a beaucoup d'avantages quand tu deviens princesse de Galles. Un, tu maries le gars de qui tu avais le poster dans ta chambre. Living the dream, c'est comme si je me mariais avec genre Olympe de Gouges, mettons Slipknot. Toi, tu te marierais avec Slipknot? Les 11. Lequel? Non, mais lequel parce que le génie de Slipknot, c'est que c'est un groupe qui peut durer l'éternité. Je pense que je pense dans les membres fondateurs, je m'intéresse sur Slipknot il y a deux jours, il me semble que dans les membres fondateurs, il y aurait juste un. C'est parfait ça. C'est comme Banksy. Banksy peut exister à l'éternité. Banksy et Slipknot à règne. Non, mais c'est le même concept initial que j'aime beaucoup qui est l'anonymat. En fait, la célébrité anonyme un peu. C'est génial. C'est parfait ça. Kiss aussi. Ils sont moins en moins anonymes. Le bassiste. C'est le plus populaire. C'est Gene Simmons. Puis l'autre, Paul Stanley. Je ne connais pas les deux autres. Puis Rick. Tu connais les membres de Kiss? Rick Tever. Je ne sais pas c'est qui. Mais revenons à... Non, ce que j'essaie de dire, c'est que Kate, en fait, profite d'un système qu'elle sait, passe et date, inéquitable, néfaste, qui incarne énormément de choses négatives du genre le colonialisme, l'esclavagisme, le racisme, l'exploitation des peuples. Et elle a grimpé là-dedans par amour. Mais quand tu lis comment elle le séduit, comment leur histoire d'amour a commencé, elle l'a jouée hard to get. Oui, c'est politicienne. Bro, tu avais le poster du gars que tu essaies de cruiser dans ta chambre puis là, je ne sais pas, je vais faire à semblant que... On peut la critiquer comme on veut. Ça a marché. Ça a marché. C'est pour ça que je t'ai dit living the dream. Puis après ça, quand tu as vu son comportement au couronnement... Tu vas te reprendre, mais non. Non. As-tu vu comment elle jubilait dans le carrosse? Comment genre, c'était comme... C'était pas ta fête. C'est comme quelqu'un, c'est pas sa fête, mais il va souffler sur les bougies. Moi, c'est ça que j'aime pas. Ça me représente bien. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je comprends que tu as comme une attitude positive face à elle. Je l'aime beaucoup. Mais après ça, elle est tellement en plastique, elle est fade. Hé, regarde son hypocrisie. Elle s'inscrit en histoire de l'art à l'université de St. Andrews. William s'inscrit en histoire de l'art à l'université de St. Andrews, OK? Moi, je trippais. Futur roi, historien de l'art. C'est fucking nice. Tant qu'à préserver quelque chose, un royaume, préserve la culture, préserve son art. Puis tu sais, en tant que roi, tu as un pouvoir infini sur les institutions artistiques. Honnêtement, moi, je suis comme... Hé, ça, de la monarchie. Je trouvais ça cool. Puis Dieu sait que le soft power culturel et sportif, c'est l'essence aujourd'hui, en fait, la culture et le sport, c'est l'essence du soft power. Check les Qataris, les Saoudiens maintenant. En même temps, regarde la Corée avec la... Tu sais, comme je veux dire... Fait que je trouvais ça vraiment visionnaire. Elle, elle s'inscrit aussi comme par hasard en histoire de l'art à l'université de St. Andrews. Ah bien, ça doit être parce qu'elle doit être vraiment passionnée par l'histoire de l'art. Mais il y a de quoi être beau de vouloir un homme ou de voir quelqu'un, peu importe, et tout faire pour l'obtenir? Sauf qu'après, qu'est-ce que tu crisses avec ça? Fuck all! Qu'est-ce que tu fais dire? OK. Elle s'inscrit en histoire de l'art à St. Andrews. Oui. Pour séduire le gars. Pour séduire le gars. Parfait. Parfait. Qui n'a pas fait ça, lance la première pierre. Moi. Tu t'es pas inscrit en histoire de l'art à l'université pour séduire une fille? J'aurais dû. T'aurais dû, Thomas. C'est un général de ma part. Premièrement. Mais non, mais on a tous fait des petites manigances à l'école, changer de pupitre ou whatever pour être proche de la personne qui nous attire. Tout le monde a fait ça. Oui. Mais quand t'essaies de crouser le roi d'Angleterre, t'as comme pas le choix de stepper, hein? Parce que... Ouais, t'as des bouchées doubles, boire trip. Ouais, à peu près. Fait que... T'es pas la seule, madame... Parce que c'est une ascension sociale, by the way, hein? C'est que là, t'appartiens plus à la même société à laquelle t'appartenais quand tu commences à fréquenter le roi d'Angleterre. OK. Non, 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 mais c'est vrai. Tu fréquentes plus les mêmes personnes. Tu fréquentes plus les mêmes endroits. Les endroits... Tu m'en parles comme si ça va m'arriver. Non, mais je t'ai... Oui, on sait jamais. Les endroits que tu fréquentais jadis, ou bien tu les fréquentes différemment parce qu'il y a comme une trallée de sécurité, des banderoles puis du monde en ligne pour t'accueillir, mais comme t'as plus... Tu changes de vie littéralement. C'est plus le même monde dans lequel t'habites quand tu fréquentes l'aristocratie. C'est flagrant à Londres. Les quartiers aristocratiques, les quartiers populaires, c'est flagrant comment c'est pas le même monde. C'est pratiquement pas les mêmes rues. C'est pas la même... Le béton est presque pas pareil, je te jure. C'est vraiment incroyable et fascinant. Mais elle, donc, elle s'immisce là-dedans. Puis là, tu te dis, c'est quoi sa passion en quête d'envie? Tu le sais pas. T'en connais pas? Ça fait dix ans qu'elle est mariée. On n'a aucune idée de sa personnalité. On n'a aucune idée de ses positions. Flat, blanc, comme une image. C'est quoi son vrai trip? C'est juste être dans un royaume, avoir pogné le gars qui était beau en 90... Non. Le gars qui était beau en 2003 était hot, William, genre, on va dire en 2005. C'est pas quelque chose de correct? Des mouvants? Pas des mouvants, là. C'est pas des mouvants. Quelqu'un qui veut quelqu'un puis qu'il l'obtient. Pas plus... Oui, mais pas quand c'est au frais des contribuables britanniques. Ça coûterait pas plus cher si t'as une autre femme. Ça coûterait le même prix. Oui, mais tu comprends l'hypocrisie. Moi, comment je vois ça? Je me trompe parce que tout le monde l'aïe. Pas tout le monde, beaucoup de gens l'aïe. Un truc que j'ai observé, surtout dans la... Il y a de la jalousie, là, premièrement. Je dirais plutôt quand tu montres qui t'es, le monde naïs, il y a une certaine hypocrisie dans l'aristocratie anglaise que, tu sais, la fausse humilité, Charles, c'est le meilleur, il a sa couronne bivage. Ah, je sais pas, puis je suis pas sûr. Non, je pense que c'est juste un déficit de charisme viscéral. Il y a ça aussi. Son épouse est pareille, comme, ah oui, je suis reine, j'ai pas sûr. Non, 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 mais ça, c'était juste un déficit comme... J'ai jamais vu des gens... En fait, à la base, personne a l'air brillant avec quelques couronnes que ce soit sur la tête d'envie. À part des rappers. Puis encore... Biggie a l'air très bien avec une couronne. Pareil pour Kendrick Lamar. Les seuls qui méritent des couronnes, c'est les rappers. Oui, je sais, mais c'est parce qu'ils ont un swag de plus, puis ils ont souvent des dents en or, puis tout, puis genre... Genre jusqu'au bout. Mais comme n'importe quel blanc avec une couronne, ça se passe mal. Ça se passe très, très, très mal. M&M, je pense que j'ai jamais mis de couronne. M&M, il a pas mis de couronne. Il a mis des dou-rags. Ça, c'était nice. Il y a pas les joueurs. Pourquoi il voulait des dou-rags? Moi, j'en mettais... Moi, j'en mettais avec ma casquette fou-bou, là. Mais tu sais, mettons Kevin Hilton. Elle est honnête. Elle est pas honnête. Moi, je suis une femme qui... Elle perpétue un système de merde consciemment. Mais il va être perpétué. C'est pas elle qui fait qu'il est perpétué. Oui, mais t'es pas obligé de participer. Rendu là, c'est comme t'es la femme de... Oui, mais t'es la femme de quelqu'un qui perpétue quelque chose de nocif pour la société. Mais t'sais, nous autres, si on perpétue, on en parle tout le temps, on... Ben non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même implication, franchement, de faire trois podcasts puis provoquer la naissance du prochain roi. Pareil. Bon oui, ok, pareil. Là, comment, qu'on parle les bonnes affaires. Mais ce que je veux dire, c'est que par ailleurs, c'est pas quelqu'un qui, justement, quand je te dis hypocrite, voire fade, et c'est ça que je lui reproche le plus, c'est d'être d'une fadeur, c'est que tu sens par ailleurs que son rôle, c'est de voler le show. C'est ça que j'aime pas. T'sais, qui était la seule personne à avoir un diadème au couronnement? Charles a commandé une... C'est pour ça qu'il n'y avait pas leur tunique, leur cap de duc, comte, et il n'y avait pas tous les aristocrates, parce que quand tu regardes traditionnellement les couronnements, au moment où le roi a sa couronne, quand t'es duc, quand t'es comte, quand t'es marquis, t'as une couronne, mais c'est une couronne beaucoup moins imposante, évidemment, que celle du roi, mais t'as une couronne. Traditionnellement, quand le roi met sa couronne, toute la classe aristocratique met sa couronne. Bon, évidemment, en 1937, en 1911, 1953, ça peut passer, surtout avant les caméras, ça passe encore mieux, on s'en rend pas compte, une espèce d'affaire d'illuminations, on ne sait pas trop, tout le monde avec des cordes du poil, puis on ne sait pas ce qui se passe, mais des capes, puis tout, mais là, Charles n'a pas fait ça, parce qu'il a comme compris que ça ne serait pas cool de voir une trallée de monde blanc se mettre une couronne alors qu'il y a une crise économique majeure dans le pays. Il a été wise. Tout le monde n'a que porté leur ordre, soit l'ordre de la jarte, c'est pour ça qu'il y avait un petit look Harry Potter, avec leur cap en velours, puis elle a porté l'ordre de Victoria Kate. Personne n'avait de gros bijoux, bien gros bijoux pour la monarchie, à part la reine de la Thaïlande qui n'était pas là pour niaiser, avec ces espèces de bijoux, je pense que c'est, je ne sais pas, du bleu, je ne connais pas, je ne suis pas joué allié. Elle, c'était quelque chose aussi bijoux, capoté. Vive la reine de la Thaïlande. Honnêtement, le couple royal thaïlandais, c'était eux, genre j'aurais mis une caméra sur eux. Est-ce que c'était un ladyboy? Non. Il aurait été un ladyboy, tant qu'elle est la reine de la Thaïlande. Non, mais je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient fous, les deux, genre bien agencés, comme eux, ça avait l'air d'être des vrais rois et reines qui gèrent leur pays pour vrai. Ça avait pas l'air d'être des gens de figure un peu. La corruption, c'est ouvertement. Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ou t'avais les rois africains aussi. Je pense que Jim Jeffries, quand il était allé en Thaïlande, il s'est fait dire « tu peux pas rire du roi ». Il rire du roi, puis ils ont dit « il faut que tu quittes ». Non, mais moi, j'ai connu quelqu'un qui a été vraiment proche d'être comme en prison parce qu'il a uriné sur un mur, sur, mettons, une affiche, genre on va dire « whatever », il gouverne la police. T'as un ami qui est suivi en Thaïlande, t'arrives souvent. Ouais, ça arrive. Puis derrière l'affiche, c'était une affiche genre d'un roi ou d'un message royal. Puis ça, c'était quand même considéré genre pissé sur le roi. Même s'il y avait une affiche de... Fait qu'en tout cas, il a vraiment failli être dans le trouble à cause de ça. Comment il s'en est sorti? Ben, il a dit qu'il savait pas puis qu'il a pas vu l'affiche royale puis que... Légitime. Puis qu'il avait pas pissé direct sur l'affiche, mais comme... Fin Renard. À côté. Fin Renard. Fait... Excellente stratégie, ouais. Mais comme il aurait probablement été dans le trouble s'il avait vécu ça. Fait que tu sais, tu sens que... On est en train d'y prendre ça au styru. Oui, puis moi, tant qu'à ça, let's go all in pour ça. Ah oui. Puis c'est ça. Qui était la seule personne avec un diamant? Kate. Yeah. C'est ça que j'aime pas. Puis en plus, c'était comme... Ah non, c'était comme un... C'était pas un vrai diadème, c'était un bijou de Alexander McQueen. OK. Mais il reste quand même que t'avais une couronne aux yeux de tous et chacun et t'étais la seule. Et là, ça, c'est l'autre affaire que je déteste viscéralement, c'est qu'elle fait tout pour récupérer Diana. Elle avait les boucles d'oreilles de Diana. Elle essaie de devenir la nouvelle Diana d'une certaine façon. sans le côté humain. Mais sans le côté humain, sans le côté personnalité, sans le côté on te connaît et t'as des positions qui se rattachent à nous, comme... Elle est juste, genre, elle runne le show. C'est ça que... Mais dans l'apparence. Oui. Puis c'est ça que j'aime pas. Parce qu'en fait... Et c'est ça qui est décevant avec William. Ben décevant. Prévisible. C'est que... William... Es-tu en train de dire « William contrôle ta femme » ? Non. Non, 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 pas du tout. Non, ben non. C'est pas là que j'allais, elle a du tout. Non, ce que je veux dire, c'est que William, parce que sa mère était aussi populaire... Oui. Elle aurait pu sauver la couronne. En fait, je considère que sa mère a sauvé la couronne à cause de l'aura qui ruisselle sur ses enfants. Sa mère était tellement populaire et tellement en contraste avec son Charles qui était comme lui, l'institution anachronique, pure. Oui. Donc, William, c'est comme fait associé à ça. Ah, il a été élevé comme tout le monde. Ouais, non, pas vraiment. Parce que quand tu lis « Spare » de Harry, t'apprends que William... Quand même t'as de marre depuis l'enfance, OK ? Mais c'est juste qu'on le cache puis c'est normal. Tu réalises que William, en fait, c'est un hyper conservateur. Quelle surprise. Qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a aucune conception de c'est quoi une vie normale, ce que sa mère a voulu lui inculquer et lui apprendre et lui faire vivre. Puis tu réalises surtout que c'est quelqu'un qui va tout faire et ça, c'est normal. C'est le contrat, c'est sa vie pour protéger cette institution-là. Mais sauf que... Les gens protègent leur acquis généralement. Exactement. Et lui, à plus forte raison, une institution et la stabilité d'un pays. Mais ce que je veux dire, c'est que William, ce qui est dommage, c'est que plus il vieillit, plus il prend une part importante dans la monarchie finalement, plus on réalise non seulement sa fadeur, mais en fait, qu'il est beaucoup plus le fils de son père que de sa mère. Puis moi, c'est là où, comme tu disais, Charles, c'est peut-être le dernier roi. Non, William ne sera pas le dernier roi non plus. Il va y avoir d'autres rois en Angleterre. Je pense que la monarchie... Probablement, ce qui se peut, Charles, peut-être qu'on a assisté au dernier couronnement, ou en tout cas, dernier couronnement de cette ampleur-là. Puis si... Peut-être que... Tu sais, moi, je te dis, William, ça se peut parce qu'il est populaire. Il est à 61 % de taux d'approbation en Angleterre. Ça se peut qu'William, on veuille le vivre, le couronnement de William. Peut-être que lui aussi va être le... Mais je pense que William, ça va être le dernier roi tel qu'on le connaît aujourd'hui puis que son fils va devenir un roi un peu comme les rois européens, c'est-à-dire que c'est une espèce de passation un peu invisible. Les rois de la Suède, ils portent des chemises. Ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas un roi en vélo. Ça, ça ne marchera pas. Ça, je pense, c'est vraiment contre les valeurs. Juste pour expliquer un peu... C'est que les rois, en Scandinavie, c'est des... C'est des rois en vélo, on appelle, c'est-à-dire qu'ils se promènent en vélo, ils ont sécurité à peu près minimale. Ils ont un citoyen tout à fait. Exactement. Puis c'est une monarchie qui est comme un système en fait politique. Qui passerait tellement au Québec, ça. Probablement. On est beaucoup plus proches l'hiver, je crois, c'est ce qui nous rapproche. Les peuples nordiques, en fait. On est beaucoup plus proches de cette approche-là que tu regardes le couronnement puis tu te fais, ben franchement... Non, mais en plus, il y avait quelque chose de grotesque, c'est-à-dire que tu vois des gens... Parce que, tu sais, en fait, c'est quoi le but du couronnement? Puis ça, c'est l'affaire dont je voulais parler parce qu'on a tous vu les images, on a tous ri dans notre barbe. Mais vous, Kate, ta trouvée riviste puis elle veut arriver dans un système fucked up. Tu es né dedans, tu peux comprendre où tu es né dedans. C'est difficile. Mais si tu vois ça puis tu fais, je veux ça, t'es étrange. C'est un peu ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais c'est un peu ça puis en fait, ce que je n'aime pas, c'est que tu sens que c'est comme une Mean Girls, en fait, qu'elle fait tout pour voler le show tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle se positionne constamment, elle fait des poses. Il y a de quoi d'artificiel dans son naturel. Et c'est ça que je n'aime pas d'elle. Alors que le concept de cette famille-là, si elle veut passer à travers le temps, c'est justement de se montrer naturel. Et pourquoi tu penses qu'on capote autant sur bébé Louis, prince Louis, parce que c'est le seul qui a l'air d'agir normalement comme un enfant de 5 ans qui se fait chier dans une cérémonie plate. C'était la force de Diana. Diana, c'était la seule qui faisait... Tu sais, c'est weird? Oui. Ça, c'est weird. Tout ça, c'est weird. Ça n'a pas rapport. Tout le monde dit « Ah, chut, chut, c'est pas weird. » Non, mais c'est weird. Tout le monde dit « Ouais, c'est vrai que c'est un peu weird. » Mais tout le monde tripait sur elle. C'est ça, mais c'est pour ça que... Je me rappelle, dans The Crown, c'est un truc génial où elle est en Australie et elle touche les gens. Oui, puis là... Il y avait dans un coin et il dit « Tu touches pas au monde. » Puis elle fait « Hey, ça leur fait tellement plaisir. » Ça leur fait tellement plaisir. Ils attendent des heures au soleil et je leur touche un peu. Tout le monde est égal et il n'en revient pas de discours. Non, mais c'est ça. Tu ne peux pas toucher aux gens. Oui, tu peux câlisse. Non, puis tu ne peux pas être touché puis tout ça. Et parenthèse, juste pour rappeler, le truc que tout le monde a souligné de Diana puis je pense que c'est le truc que tout le monde fait « Wow ! » C'est la première... Elle a touché des gens qui étaient atteints du VIH, du sida pour aller au pique où tout le monde ne voulait même pas être dans le même autobus qu'eux. Elle, elle leur a touché. Ça a changé toute notre perception du sida puis notre perception surtout des gens qui avaient été atteints du virus du sida. Mais tu vois, genre, Kate, ça serait nice si elle prenait position de même à la place d'aller faire des s'mores dans un camp de scouts de riches. OK, je dis ça de même. Fait que comme tu veux être la princesse de Galles, tu veux être une nouvelle figure haute, sex-symbole, puissante, qui n'est pas arriviste, qui n'est pas là juste pour le show, bien, implique-toi. Ce qu'elle ne fait pas, puis quand je te disais qu'elle était en... Quand est-ce qu'elle s'est impliquée dans les arts britanniques? Elle étudie en histoire de l'art, mais tu ne la vois jamais dans le musée. Contre-argument, je ne la défends pas, mais je défends plutôt nous, mettons. Oui. Je dirais qu'on veut qu'elle se positionne politiquement, ça fait dépeurre. Parce que... Quand tu n'as pas de position, quand tu n'as pas appris « Fucked up ». Parce qu'elle peut aussi s'impliquer en disant « Hey, l'Écosse qui va être souverainiste, non. » Non, mais ça, c'est non. Non, 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 elle ne pourrait pas faire ça. Non. Non, parce que le roi ne peut pas s'impliquer dans la politique d'un pays. Le Brexit, mettons, qui est quand même une décision majeure qui a mis la Grande-Bretagne dans le trouble. La reine, elle ne s'est pas positionnée publiquement. Elle a mis, à travers des mots très feutrés, à travers ses discours, elle a parlé d'union, elle a parlé et d'acceptabilité des autres et de la différence. Elle l'a fait. Mais, je veux dire, elle n'a pas dit « Moi, le Brexit, je m'y oppose. » Elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit « Boris Johnson, je ne ferais pas de deal avec le gars-là. » Exact. Elle n'a pas fait « Je n'en fais pas ça. » Elle ne l'a pas empêchée. Donc, bref, c'est pour ça aussi qu'il y a des apparences de « À quoi ça sert la monarchie si ce n'est pas pour freiner des affaires comme ça, mettons. » Très bon argument. Puis, l'affaire qu'il faut savoir de Charles parce qu'on a vu les images puis je ne vais pas faire un résumé de la cérémonie parce qu'on s'en fout. On n'a pas 9 heures. Non, puis de toute façon, dit simplement, c'est une cérémonie qui se passe à peu près en quoi? 400 étapes. Il est arrivé, il a prêté serment où il a dit « Je jure de dévouer ma vie pour la protection de la couronne et de l'Église parce qu'en fait, quand tu es couronné et c'est pour ça qu'il y avait un aspect aussi religieux, pas probablement, c'est que non seulement c'est une cérémonie millénaire mais c'est une cérémonie et c'est là où c'était assez intéressant de réaliser ça. C'est une cérémonie religieuse, un couronnement parce qu'il devient non seulement roi d'Angleterre mais chef de l'Église anglicane. Donc, il devient le pape entre guillemets de cette église-là, de l'Église anglicane et donc, ce qui arrive... Les Anglais ont réalisé pourquoi je serais soumis au pape quand mon armée est plus forte que lui. Oui, mais c'est lui qui dirige l'armée. Je vais faire ma propre église. En fait, oui, concrètement, c'est qu'Henri VIII voulait se marier et à l'époque, les rois n'avaient pas le droit de se marier sans l'accord du pape. Le pape trouvait qu'Henri avait, comme par hasard, une couple de mariés... Tu sais qu'un roi se marie une fois, deux... Il était rendu à 4-5. Oui, il était rendu un peu trop. Même aujourd'hui, on est comme... Et puis là, Henri, ça ne s'allonge pas. Bon, il y a une histoire de peut-être que ses blondes mouraient. Peut-être qu'il a coupé leur tête. Peut-être, mais... Peut-être. Yeah, yeah. Tu sais... À qui, c'est jamais arrivé? À qui? Qui? Jamais tué sa femme. Qui? Ben... T'as-tu vu le documentaire de Staircase où, à deux reprises, il y a un gars, son épouse, était retrouvée morte, plaintissante, bas les escaliers? L'auteur? Ben, c'était pas un auteur. Ah, c'était pas un auteur? Ben, il écrivait des affaires. Ben, je pensais que c'était comme un romancier, Jean-Tom Clancy, un peu... Ah non? C'était un... Il était un peu politicien. OK. Il y avait des chroniques dans le journal. Ah, parce que The Staircase, moi, je pensais que c'était l'auteur de romans genre d'armée, d'espionnage. Non, non, non. Ils ont fait une série avec ça. Avec Colin Firth, hein? Oui. Oui, mais c'est ça. OK, on parle du même. Puis là, ils ont découvert des e-mails qu'ils fréquentaient des gars dans des motels et tout ça. Oui. Oui, oui, oui. Mais le documentaire est extraordinaire. Oui, oui. Le documentaire est extraordinaire. Oui, mais je ne l'ai pas vu jusqu'à la fin. C'est extraordinaire. Il vit dans une belle maison, ça, je m'en souviens. Oui. Des beaux escaliers. Il s'en sort. Il s'en sort. Et une fois... Surpris, un monsieur riche et blanc s'en sort. Oui, il était riche, oui. Il est quand même riche. Sa maison était belle. Il y a deux femmes différentes. Une fois, une femme en Allemagne. OK. Puis elle se retrouve plein de sang puis il fait tomber des marches. Oui, c'est vrai! C'est vrai! Oui, puis une deuxième fois aux États-Unis. Une chouette? Une chouette qui l'a attaquée. Puis là, elle est morte dans les marches. C'est ce qu'il disait. Henri VIII a été moins subtil que ça. Voilà, puis le contre-argument, c'est que là, il y avait deux chouettes. Il y avait une chouette en Allemagne puis il y avait une chouette en Californie. Ça se peut. Plate. Non, c'est pas en Californie. Mais c'est aussi Disney. Hé, Edwidge, là, la chouette d'Harry Potter, elle voyage partout dans le monde. À la mer de l'Atlantique. Fait, gars, je pense que... Mais elle a-tu des femmes? Non, mais ça, c'est la vie secrète d'Edwidge. On sait pas, OK? À les homosexuels d'un placard. Elle sait pas. Mais, gars, mais tout ça pour dire que ce qu'on voyait, en fait, c'est qu'on a vu, dans le fond, ce qu'on célébrait, et c'est ça qui est vraiment important, parce que si tu te concentres sur la personne, puis c'est difficile de pas se concentrer sur la personne, le couronnement de Charles III, c'est impossible. Mais ce qu'on célébrait, en fait, c'était la pérennité de l'institution. C'est ça qui est arrivé. C'est pas lui, son accession au pouvoir, qu'on célèbre comme, mettons, un président américain, sa cérémonie d'investiture. C'est lui qu'on célèbre. Oui, parce qu'on est investi. J'ai voté pour cet homme. Voilà. J'ai voté pour cette femme. Je veux voir. C'est un peu moi. Quand il prête serment, c'est un peu mes idées, puis c'est moi qui vais défendre. Qui là deviennent officiellement au pouvoir. Là, c'est pas la même chose, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est la pérennité de la couronne qui est portée par quelqu'un de nouveau. Et c'est ça qu'on célèbre, c'est l'institution. Donc, c'est une cérémonie institutionnelle plus que personnelle. Ça, c'est vraiment important pour comprendre le fast qui est derrière ça, comprendre pourquoi des gens capotaient autant, puis des madames de 45 ans puis 57 ans campaient à Londres. Peu de jeunes. Surtout qu'on a observé peu de jeunes, ce qui est épeurant pour la couronne. Peu de jeunes. Parce que là, l'affaire qui est drôle aussi, c'est qu'il pense que William, lui, il parle aux jeunes. Non, William, il parle au monde de 30 ans. Il, 37, 39. Genre, fin de 30 ans. Non, il parle aux gens de 46 qui disent qu'ils n'ont 37. Genre. Oui. Il parle au monde de 46 qui ont des jeans troués, là. Oui, oui. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Tellement, tellement. Fait que, tu sais, William... C'est ce que disent nous, les jeunes, puis tu as 42 ans. Oui, oui, c'est ça. Mais William, il ne parle pas aux vintenaires. Non. Il ne parle pas... Sais-tu qui va parler aux vintenaires? Prince Louis. Le duo de ses 5 ans. Je te jure. Ils vont le casser. Jure. Ils vont le casser. Oui. Il va devenir un outil. Oui, ils vont le casser. Il va devenir un outil pour la monarchie parce qu'il réalise que tout le monde trippe sur lui parce que c'est un enfant normal. Oui. Mais quoi de mieux pour... Pour rester normal. Pour rester normal. Que tout le monde trippe sur toi puis devenir le centre d'attention mondial. Puis que chacun de tes gestes, tout le monde capote. Fait que... Puis là, ça, je ne te parle même pas de la rivalité avec Prince George. J'ai vu un open-miker qui, c'est la première fois qu'il a du succès sur scène. Oui. Puis après sa première claque, puis il ne sait plus comment agir. Puis là, il perd tout... C'est tout le naturel qui avait tout le monde. Ce qui est triste, c'est que bébé Louis, il y a cinq ans, il n'est pas encore au courant de ce qui se passe, lui-là, tant que ça. Oui, c'est vrai. Open-Micro. Open-Micro non plus. Non, il n'est pas au courant. Mais ce que je veux dire... Fait que là, ce qui va arriver, c'est que Prince Louis va devenir quelque chose de pour vrai, va devenir... Un mime. Un mime, il va être très présent. Plus ça va aller, plus il va être présent. Je te garantis que c'est sûr. Parce qu'en fait... Parce qu'ils sont en grande recherche de charisme, cette famille. Exactement. Grande recherche de charisme. Exactement. Puis ce qui arrive, c'est que les gens les plus charismatiques, qui étaient... Parce que aussi, ça, c'est important. Là, je sais qu'on fait du coca-landre, mais c'est pour expliquer un peu l'avenir de Prince Louis. Puis, chaque génération de la famille royale a eu son mouton noir. Elisabeth avait Margaret, qui était une fille qui... Souvent, c'est le spare. On appelle le... Le deuxième qui n'aura jamais de couronne. Le deuxième qui n'aura jamais de couronne. Elle était olé-olé. Il y a eu des histoires avec, paraît-il, Mick Jagger et compagnie. Tout ça. Elle faisait la fête. Pas de problème. Après ça, tu as eu le prince Andrew, qui était... Et souvent, c'est les figures plus populaires que l'héritier. Prince Andrew, on l'ignore aujourd'hui ou on l'oublie, a été extrêmement populaire, beaucoup plus que son frère Charles quand il était jeune. Un, il était beau. Deux, ce qui... On parle de temps immémoriaux, mais bref, il était plus beau. C'était le premier bébé royal. C'est-à-dire que Charles est né avant qu'Elisabeth soit couronnée. Juste un bébé princier royal. Fait que c'était comme l'attention un peu sur lui. Il s'est battu au cours dans la guerre des Falklands, c'est-à-dire les îles britanniques au nord... Contre l'Argentine parce qu'il faut mentionner que la Grande-Bretagne a décidé de faire la guerre à l'Argentine. Non, non, c'est que l'Argentine a décidé de prendre possession des îles qui sont sur ses côtes. Ils ont fait... Mais là, c'était nous autres. L'Angleterre a fait « Je ne penserais pas ». Puis là, la puissante navale, la puissance navale d'Argentine contre la Royal Navy, ça n'a pas duré longtemps comme combat. Est-ce qu'il a créé un peu le mythe de Maradona? Oui, Maradona, spectaculaire, extraordinaire, grande athlète, mais c'est surtout que pendant la guerre entre l'Argentine et l'Angleterre, lui, Maradona, allaient battre l'Angleterre en Angleterre, au soccer, dans le sport qu'ils ont inventé. Ça fait que ça pète le mythe. Non, non, mais c'était... Puis c'était quand même aussi une époque où les années 80, il y avait une extrême austérité. C'était très particulier les années 80 en Angleterre. Il y avait beaucoup de grèves. Donc, c'était un climat très violent. Puis c'est comme si, entre autres choses, ça s'était manifesté derrière cette affaire-là parce qu'honnêtement, tu n'avais pas besoin d'envoyer genre des destroyers à mort Mais bref, Prince Andrew a participé. Fait que c'était comme un héros de guerre. Fait que... Et là, t'as eu Harry. Parce qu'il a tué des innocents. Non, non, c'était pas des... Hey, c'était des envahisseurs d'un territoire britannique. OK? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Fait que là, et là, t'as eu Harry. Et je te dis, Louis va avoir la même espèce de courbe du prince mouton noir. C'est écrit dans le ciel. Et c'est ça qui est triste. C'est qu'en fait, la couronnement, je trouve, a mis en valeur, parce qu'ils étaient tous là, l'espèce de strata historique et générationnelle dans la famille royale. Et le rôle, c'est des personnages. Les castings. On a vraiment des castings. C'est fatigant. C'est que ce sont des personnages. Tu remplis des rôles. Oui. Toi, t'es funny, bizarre, puis tu vas te mettre le pied dans la bouche, puis une minute, on va t'aimer, une minute, on va vraiment tailler. Toi, t'es le plat de conservateur. Toi, t'es celui qui va couper les rubans puis qu'on s'en crisse. Toi, tu vois, t'as tout ça. Probablement qu'une des personnalités à part William, c'est Anne, la plus populaire dans la famille, parce que justement, elle est comme « cool » entre guillemets pour une madame de 70 ans. Oui. Mais bref, le couronnement aussi, ce qu'on a vu, ça servait à quoi? C'était donc perpétuer, assurer le rôle. Donc, il y a un chef d'État, il y a un chef d'Église, mais par ailleurs, c'était aussi de... Et c'était ça, moi, que j'ai trouvé vraiment impressionnant, c'était d'affirmer la vitalité de cette institution-là. C'est pour ça qu'il fallait un fast. Mais c'était une fine ligne parce qu'en fait, comment dire, il faut que tu montres que t'es la couronne la plus puissante au monde, la plus vivante, mais t'es dans une démocratie, t'es pas dans une dictature. Donc, les gens ont un pouvoir. Donc, les gens ont une voix. Donc, tu joues, t'es sur un fil vraiment de soi, fin, fin, fin. Et là, ce qui était assez intéressant, c'était de voir cette version écourtée, très plate, parce que, en fait, c'était ça qui m'a vraiment impressionné dans ce couronnement-là. C'était que, malgré toute la pompe, malgré tout le fast, malgré toute la grandeur, il y avait vraiment un côté amateur qu'on lit des cartons puis qu'il y a des temps morts. Et comment ça se fait que la couronne, c'est pas juste un geste. Tout était comme... Raté. Raté un peu. Même Camilla, quand elle se fait mettre la couronne, tout ça, qu'elle est comme, hé, pelaye, c'est pas... Vous avez pas répété, vous avez juste ça à faire. Non, ils l'ont répété, en plus, c'est ça qui est triste. Ben, ils sont pas bons. Non, c'était pas bon. Il y a-tu qui est particulier de la... Je vois, peut-être que c'est un amalgame ou c'est un raccourci intellectuel. Oui, je comprends l'aristocratie en 1837. C'est la seule qu'il y a. Oui. Mais aujourd'hui, il y a une autre aristocratie. Je veux dire, c'est fucked up de dire que t'es reine quand Beyoncé, elle s'en vient dans ton style bientôt. Beyoncé est bien plus une reine. Ben oui. Mais t'as raison, mais tu vois... Elle est élue par le monde. Mais t'as tout à fait raison. Je veux dire, Beyoncé, c'est une reine. Oui, oui. Elle a probablement plus d'impact. Et en plus, c'est une reine beaucoup plus moderne parce que c'est une reine qui est une fille du Texas qui a évolué. Qui défend les valeurs, mais qui, par ailleurs, représente une ascension sociale. Oui. En plus. Oui. Parce que c'est ça, le rêve contemporain. Oui. C'est... Tu sais, fut un temps où mener une belle vie, une vie réussie, c'était d'avoir... Tes enfants sont plus riches que toi. Ben, aujourd'hui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, il y a aussi... On n'a pas une génération qui va être moins riches que nos parents. Mais il y a aussi le fait que quand t'avais servi, ta vie avait été au service de ton seigneur, de ta terre, de ta famille, c'était une bonne vie puis t'allais être récompensé au paradis. C'est une espèce de vision un peu arriérée, mais qui n'est pas si lointaine de la nôtre. C'est ça, mais le capitalisme, c'est encore ça. Si t'es pour la compagnie, c'est correct, on va avoir une belle retraite. C'est une raison pourquoi en France, ils font la révolution. Oui, oui. Vous nous avez promis que... Des manifestations, plutôt. Vous nous avez promis des retraites parce que si on travaille fort toute notre vie puis si on se fait exploiter un peu, mais plus tard, ça nous revient. C'est ça. Puis là, c'est plus vrai. Non. Ben, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'une vie de... Tu sais, entre guillemets, née pour un petit pain, mais c'est-à-dire que le pain, c'est un pain béni, fait que comme tu... T'es au service d'une dévotion, d'une cause plus grande que toi, c'est ça. Là, on vit dans une société où l'affirmation personnelle est très importante et où l'ascension sociale, la perméabilité des classes est affirmée, est prouvée, même d'une certaine façon, même si t'apprends avec des pincettes. Puis l'égalité, c'est une valeur qui, je crois, l'équité et l'égalité est essentielle dans nos... Et donc, t'as raison de dire que les stars, aujourd'hui, les sportifs, les vedettes, qu'est-ce qui provoque l'ascension sociale la plus fulgurante? Le sport et l'art, le vedettariat, on va dire. Ça, comme t'as raison de dire qu'en 1837, oui, t'avais des acteurs, oui, t'avais des chanteurs de renommée, t'as des Mozart, entre autres choses, puis ça, c'est du 18e, mais les... Tu sais, je veux dire, Mozart, c'était une star. Il faisait des tournées européennes, pour vrai, il allait dans les cours, mais justement, tu sais, il expliquait, par exemple, j'écoutais un historien de la musique qui disait, l'art était réservé à une aristocratie. Tu pouvais... Aujourd'hui, tu peux écouter une symphonie en trois secondes, c'est accessible, l'art. Si on se fie au film... Grâce à la technologie, entre autres choses. Si on se fie au film Amédeus, c'est un peu ce que Mozart faisait. Il disait, moi, j'étais curé de jouer pour les rois, je vais jouer pour le peuple, je vais faire des opéras populaires, je vais faire des opéras où les ouvriers viennent me voir. Mais sauf que t'avais une catégorie d'art qui était réservée, justement, au peuple, mais il y avait une affaire qui était géniale à cette époque-là, c'est que t'avais, mettons, le théâtre, le grand théâtre, où les aristocrates allaient, et devant le théâtre, t'avais des pièces, genre, sur des traiteaux puis des comédies burlesques et pas burlesques, mais très grivoises puis très... Un peu comme les podcasts de Radio-Canada. Non, mais c'est... Ben, oui, c'est comme si t'avais Radio-Canada puis nous, on enregistrait devant Radio-Canada. Ah! On n'est pas loin, on devrait faire ça, on devrait enregistrer devant Radio-Canada. Non, mais c'est quand même un peu ça pour vrai. Exactement, oui. Puis donc, t'avais deux classes d'art, mais évidemment, l'art qui traversait le temps, c'était souvent celui qui était préservé, donc celui des aristocrates. Et donc, ce système-là, c'était... L'aristocratie était non seulement un système politique, mais c'était un système de mécénat, c'était un système de préservation, de financement de recherche scientifique, de financement de recherche historique, archéologique, d'avancement artistique. Donc, c'était comme un super producteur social. C'était eux, il y avait des orphelinats, chaque comtesse, duchesse, de ci, de ça, avait son orphelinat. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, c'est quoi? L'aristocratie, c'est des stars issus d'un autre monde. Fait qu'il y a un côté fascinant, muséal, genre, ah tabarnak. Que c'est ça? C'est quoi ce? Pourquoi eux? Parce qu'on comprend pourquoi Beyoncé est populaire. Personne ne se pose la question de... Comment ça, elle a rempli des stades? Genre, je comprends. Écoute 10 minutes de Homecoming sur Netflix, puis ils se font... C'est un show. Ben oui, puis elle a une voix, elle a un talent, elle a un talent des affaires, elle sait s'entourer, bon, tout ça, elle a une cour, entre guillemets, mais on peut vraiment faire le parallèle. Parallèle. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'on a une aristocratie qui est le showbiz, parce que c'est une... En fait, c'est assez fascinant. Quand tu regardes l'histoire aristocratique mondiale, tu avais des familles très puissantes, tu avais le roi solaire et tout, puis tu avais, dans ce système-là, des gens plus proches, plus loin du pouvoir, des gens qui avaient... qui étaient très respectés pour des... Tu sais, mettons, on va donner un cas, la famille Lenôtre. La famille Lenôtre, c'était des grands jardiniers. Le père d'André Lenôtre, celui qui a fait les jardins... En fait, André Lenôtre, celui qui a fait les jardins de Versailles, c'est probablement son oeuvre la plus connue, la plus accessible. Son père était jardinier. Bref, tu vois, le genre, c'était comme la famille des jardiniers, mais c'était des gens respectés. Et tu as des gens proches du pouvoir, tu as des gens désargentés, tu as des gens... Tu as des drames à l'intérieur. En fait, tu avais carrément ce qu'on appelait des gazettes où chacun savait ce qui se passait dans les potins. Même affaire avec le showbiz, hein? J'ai même appris que... Tu sais, j'ai des amis à Steph aiment ça. Maria Carey, son maquilleur est une star. Oui. Son maquilleur, son Instagram, ses stories, tu peux le suivre pour savoir ce qui se passe avec Maria. Ben oui, mais le coiffeur de Jennifer Aniston, même affaire. Ça semblerait. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu te... C'est bon, ils ont calqué. C'est que oui, puis tu finis par avoir un espèce de système de classe. La différence, c'est qu'il est perméable le système des... le star-système. C'est que tu peux littéralement être personne et ça, c'est le rêve qu'on te... Et leur couper la tête. Il y a des stars qui ne sont plus des stars. Oui. C'est pour plein de raisons. Non, non, mais c'est exactement... Quand tu regardes, il y a des privilèges, les stars. Oui. Ils vivent dans un monde différent, hyper protégés, en poulets, les stars. Ils vivent dans des châteaux protégés. Ils sont admirés. Ils sont admirés. Ils sont voire vénérés, même. Ils ont un pouvoir. Après ça, pas politique, mais de plus en plus... Pardon, ben oui, il y a un pouvoir politique. Tu sais, George Clooney qui rencontre Obama... La majorité des politiciens et les socios ont un pouvoir politique très, très fort. Non, mais c'est ça, c'est ça que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir politique. Mais après ça, il ne peut pas passer une loi, mais par contre, il peut devenir le porte-parole d'une loi et donner une visibilité. Oui, c'est comme la vieille phrase, tu ne veux pas être la tête, tu veux être le cou. Oui. Parce que c'est le cou qui fait bouger la tête. Ah, c'est intéressant ça. Mais tout ça pour dire que ce que je veux dire, c'est que... Donc, autrement dit, c'est une hypocrisie d'une certaine façon parce qu'on reproduit ce système-là, mais ce n'est pas un système, par exemple, qui est financé par l'État. À part, là, tu vas me dire qu'il y a des subventions et tout, mais on s'entend. Ce n'est pas comparable à la couronne. Nous, c'est bien. Ce n'est pas comparable à la couronne. C'est comparable. Ce n'est pas pareil, mais c'est comparable. Non, 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 mais ce que je veux dire en termes de financement, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais il y a des choses plus différentes que ça. Oui, oui. Puis tu sais, en fait, la couronne, eux, ce qu'ils revendiquent, c'est que non seulement c'est les gardiens d'une culture et d'une identité nationale, ça se défend. Ça se défend. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est quoi? C'est qu'en fait, je ne suis pas britannique, donc je n'ai pas ce lien charnel-là. Donc déjà, même si on est au Canada, on s'en crisse de la couronne, nous autres, mais je n'ai pas le lien, mais je pense que on sait c'est quoi une identité culturelle au Québec. Il y a des choses dans notre société auxquelles on ne veut pas toucher, qu'on veut préserver. Je pense que c'est la même chose et la couronne, dans le fond, se veut le gardien de ces aspects culturels et sociaux-là. Fait que peut-être, OK, mais ce que c'est, en fait, la raison pour laquelle ce couronnement-là est important puis peut-être aussi unique dans nos vies, à part le fait que ça faisait 70 ans qu'on n'avait pas vu ça, c'était que justement, on a vu en direct un monde se perpétuer. Ça, c'est rare. C'est rare. C'est rare. Un anachronisme par ailleurs, encore plus, se perpétuer. J'ai vu sur Twitter d'un historien qui s'intéresse au Moyen-Âge qui avait dit, là, je cite un gars sur Twitter de mémoire. Yeah! Ça, j'aime ça. Il dit, il ne faut pas sous-estimer la force de la mise en scène et du marketing de la Grande-Bretagne. Il dit, le carrosse en or, c'est super nouveau. La plupart des choses qu'on pense qu'ils sont une tradition... Non, non, c'est un nom quand même. C'est un carrosse qui date de 1760 à peu près. Je pense que lui... Non, la reine a été dedans. Le roi Georges VI a été dedans. De même, le roi Georges V a été dedans. Fait que... Non, non, mais il y avait... En fait, il y avait énormément. Mais tu vois, tu vois, sans contredire, mais je vais aller dans ton sens, mais différemment. C'est que c'est une abbaye millénaire. Le fauteuil de couronnement a été créé en 1300. C'est ça. Le déplacement rituel en carrosse... Ah, ça, oui. Ça apparaît au 20e siècle. Ça, oui. Ça, je le crois. Ça, oui, oui. Mais pas le carrosse en soi. Mais t'as raison que... Qu'on le voit. Oui, oui. Mais ça... Là où il voulait en venir, c'est que la tradition, toutes les choses qui sont traditionnelles, souvent sont très, très, très modernes, c'est que ça a l'air vieux, mais c'est... Le meilleur exemple, c'est, mettons, la flamme olympique. La flamme olympique, tu dis la flamme olympique, ça date de... Des anticubertés. Non, ça date des Jeux de 1936 de Berlin. C'est les nazis qu'ont pensé à ça. Mais tu vois, il n'y a pas juste du... Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. C'est épouvantable. Désolé. Ou autre exemple bien plus moderne que tout le monde va comprendre, tu sais, la flamme du Canadien, là. Oui. Guy Lafleur, j'aime une flamme en 1911. Non, ça date de... Je pense le Forum en 96. Oui! Tu sais que tu commences... Tu commences à être... C'est Réjean Tremblay qui a mis en scène ça de mémoire la fin du Forum. Brillant. Ça, c'est génial. Aussi, tu sais qu'une institution va mal quand elle regarde le passé. Ah, ben là... Tu sais qu'une institution va très... Exemple, le Canadien de Montréal. Canadien. Ça va très, très mal. Si... Ah, le vieil... Vous vous rappelez de Guy Lafleur... Non, mais le produit sur la glace est dégueulasse, fait qu'on va aller dans les livres d'histoire, là. Tadam. Pareil pour l'église... Pas pour l'église, mais pareil pour la couronne. Non, mais en fait, c'était ça. Ses meilleures années sont derrière elle. Oui, mais c'est ça qui était particulier, c'est qu'il voulait être moderne. Et comment s'est exprimée cette modernité-là? Alors, est-tu prêt... Ah, je t'écoute. Est-tu prêt à un voyage... Le modernisme de la famille royale. Attention, voyage au pays du futur. On y va. Alors, déjà, l'invitation, le carton d'invitation était fait en papier recyclé. Yo, c'est pas moderne, ça. C'est pas moderne. Ça, c'est moderne. C'est très moderne. C'est très moderne. 22e siècle. Ensuite, sur la traîne impériale de Camilla, il y avait des abeilles. Il y avait pas juste des petites fleurs, il y avait des abeilles. Je t'aboute. Fait que là... Non, mais ça, c'est nice. L'autre chose, il y avait une chorale de gospel. Ah, je pensais genre une chorale d'enfants queer. Oui, non, il y avait des enfants, mais il était en... C'était génial. D'ailleurs, je voulais faire cette joke-là, puis j'ai pas été capable de la worder comme du monde, mais je vais donner le fruit de mon effort, qui était les gens... Attends. La joke était... On critique beaucoup. Chaque culture a ses manifestations médiévales. Ça, c'est la prémisse. Ça, c'est la prémisse. Oui. OK. En Angleterre, il y avait le couronnement. Nous, on a les manifs anti-drag. Puis je fais... La seule différence, c'est que le couronnement, c'est des enfants qui lisent des histoires, des chansons, des comptines à des hommes en robe, alors que les drags, en tout cas... Mais genre, j'ai pas été capable de la... Je crois pas. De la worder. Elle était pas bonne aussi, fait que je sais pas pourquoi. Mais je m'excuse, je m'excuse. Je viens de rire, c'est ça qui compte. Ouais, mais il rit du fait qu'elle était pas bonne. Hé, non, il la trouvait bonne, Julien. Non, non, elle était pas bonne. Je suis d'accord avec tout le monde qu'elle est pas bonne. Je devrais avoir honte. Hé, non, il est pas honte. Il est pas honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Bon, il est honte. Autre truc moderne. Alors, autre truc... Les abeilles. On était rendu aux abeilles. Oui, les abeilles. Avec la chorale des enfants. La couronne de Camilla, impériale, a été un peu réduite pour faire preuve de plus de sensibilité. Fait que t'as plus un gros crisse de diamants, t'as plusieurs petits diamants. Pas la même chose. Il y a ça, ils sont pas capables. Ils portaient pas, justement, leurs grandes toches du cal, tout ça, tu sais, c'est moderne. Il était pas 8000. Il était seulement 2500. Sacrifices qui sont beaucoup. On a vu que l'aristocratie, c'est plein de... Non, non, mais c'était pas juste des aristocrates, là. C'était du monde qui se sont distingués. Tu sais, c'était une invitation, parce que, tu sais, t'avais l'arrivée dans l'abbaye de Westminster. Quand t'arrives, t'as énormément de monde. Là, t'as l'espèce de porte fermée où les chorales sont. Là, t'as les VVVIP où t'as la famille royale, les chefs d'État, les autres têtes couronnées d'Europe et les membres du gouvernement. C'est là où le cœur de l'action... Fait que c'est comme si quand t'es invité au couronnement... Plus je t'écoute, plus je me dis que ça va mourir, cette affaire-là. Ça n'a pas de calice. En fait... Ça peut pas durer. Ça peut pas durer dans cette façon-là, je pense. Ça peut pas. Parce que... C'est trop ridicule. Non, mais c'est pas juste ça. C'est que c'est trop... C'est fini. C'est que c'est trop à l'encontre de tout ce qu'on promet. C'est fini. C'est fini. Des fois, les choses sont finies. Là, c'est fini. Mais je pense pas... Non, je pense pas que ça va finir, moi. C'est ça, l'affaire. C'est que je pense pas... C'est un système qui marche, la monarchie, que tu le veuilles ou non. Ça peut marcher autrement. Ben, exact. C'est ça. Oui. Mais ça va pas finir. Ça va pas perdurer comme ça. Ça se peut pas. J'y crois pas. Puis tu sais quoi? William, ça risque d'être le dernier pour vrai. Parce que... Mettons que William arrive puis il fait genre... Moi, je me fais pas couronner. Peut-être qu'il y a une chienne de monde qui va être content, mais il y a beaucoup de monde aussi qui va être comme... Ben là, nous autres, on voulait te voir couronner puis tout. Je pense que lui aussi veut se voir couronner. Ben oui. Qui veut se voir couronner plus que personne? Kate. Kate, elle rêve de se voir couronner. Kate, tu sentais qu'elle... Moi, si je veux voir ça, je veux voir cette madame-là faire, j'ai réussi, calice. Ah oui, non, mais là... J'ai accompli. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Roupa. Adore ça. Fuck their way up, man. C'est ça qui s'est passé. Ah ouais? Littéralement. L'ascension sociale. J'ai fait de la même chose. Avec Steph. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Je suis très Kate. C'est pour ça que t'as des fans depuis le début, hein? Ah, en passant, en passant. Non, non, pas de chirurgie. T'es sûr qu'il y a pas un petit facelift, OK? J'ai zéro chirurgie. Si j'ai fait des chirurgies, le gars qui fait des chirurgies doit être arrêté, parce que ça paraît pas. Oui, j'avoue que c'est le pire investissement de ta vie. C'est le pire investissement, c'est ça, c'est voulu. Ça, c'est sculpter, travailler. Ça, j'ai dépensé de l'argent pour ressembler à ça, là. C'est la pire affaire. Non. Mais tout dépend d'où tu viens, hein? Non. Ah non? Non, peu importe d'où tu viens, je veux jamais... Mais t'sais qu'en vieillissant, t'as un look William. Ben oui. Vraiment, plus ça va, plus tu ressembles à Prince William. Oui, plus ça avance, plus ça ressemble. Dis-moi, on peut coucher ensemble. Non, mais récemment, j'ai vu un téléfilm nul à chier sur Harry et Meghan, genre. Puis, t'sais, quand ils ont fait un film sur Prince William avant ou Prince William, c'est tout le temps des beaux gars blonds, yeux bleus. Puis là, je te jure, l'acteur qui fait William, est tellement laid. Puis, je fais, OK, on est rendu à l'étape où le casting de William, c'est un chauve pas beau qui a pas de charisme. J'adore ça. Ben, un truc, je parle tout le temps dans The Crown, parce que c'est tout ce que je connais de la couronne britannique. Dans The Crown, une des forces qu'ils ont, c'est tous les comédiens qui jouent Charles. Ils sont plus beaux que Charles. Pas juste plus beaux, c'est les hommes les plus charismatiques. Ben oui. Dominic West. Ben non. C'est comme le gars plus charismatique. Parle-moi d'un gars que j'aurais jamais pensé pour caster Dominic West. Ah, grand comédien. Non, 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 c'est ça. C'est bon, là. Mais c'est juste, Dominic West arrive devant moi puis il y a des chances que je flanche. Tu comprends ça. Tu sais, Dominic West, il dit, tu viens me rejoindre dans ma chambre. Bien sûr. Je vais être comme, non, je me garde pour Léo, mais... Tu te masturbes pas les pensants. Non. OK. Non. Tu te masturbes pas les pensants. Non, mais... À quoi tu penses quand tu te masturbes? Thomas, je vais pas... Je pensais de la voir comme ça. On en fait notre réponse. On en fait notre réponse, tout le monde. À la couronne de Saint-Georges puis la couronne impériale. Ça a pris 70 épisodes. Vous pouvez répondre à la rue Saint-Georges qui se masturbe en s'imaginant, en égenculant sur des couronnes noires. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Exactement, Thomas. On l'a eu. Oui, oui. Non, mais en fait, tu sais, puis ce que j'essaie de dire, c'est que le couronnement, ce qu'on a vu, en fait, c'est quoi? C'est que c'est une succession de symboles et de rites. À quoi ça sert à mettre un masque et un rideau et un nuage de magie, mais un nuage, une opacité pour que la personne, en fait, Charles a aucune raison d'être célébré. C'est pas un père exemplaire. C'est certainement pas un mari exemplaire. C'est pas un prince de galles. C'est pas un homme d'État. C'est pas un homme d'État incroyable. C'est pas un charismatique fou. Il a créé The Prince's Trust. Oui, mais genre, en soi, il y a... Tu sais, qu'est-ce que... Vous regarderez le village de Poundbury sur... Peu importe, Internet. Poundbury, c'est un village qu'il a créé lui-même à partir de 1992, de mémoire. Et c'est sa vision d'une cité parfaite. Non, mon Dieu. Et c'est absolument... C'est assez beau, là, mais c'est l'Angleterre du 19e siècle. Génial. Fait que ça, c'est... Fait que c'est pas quelqu'un qui a des idées nouvelles. As-tu remarqué comment on accuse le fait que... Ah, il est écolo. Ouais, il est écolo, mais il est écolo parce qu'il adore la nature. Mais ça, c'est comme quelqu'un qui capote sur les timbres. C'est pas... C'est un hasard de la vie, quasiment, là. Si t'es vraiment écolo, prends moins l'avion. Ben, c'est ça. C'est pas écolo et pas des si grandes maisons. Si t'es vraiment écolo et dépense pas autant, je dirais, t'es... Mais je pense que... Oui, mais il va miser là-dessus, justement. Un peu malgré... Ben, pas malgré lui, mais... Moi, si j'étais lui, je miserais sur... Si j'ai mal dans le cou, va pas chez le médecin. Meurs le plus vite possible. T'sais que... Mise sur ta mort. T'sais que son arrière-grand-père, Georges V, a été euthanasié. Oh, mon Dieu. Non, mais c'est vrai. Fait qu'il va pas mourir. Non. Il va jamais mourir. Il meurt vieux, ces gens-là. Ah, si, bon. Georges VI est mort. Le père d'Élisabeth, son grand-père, il meurt assez jeune parce qu'il fumait une cigarette après l'autre. Commence à fumer, mon chum. Commence à fumer. Oui, oui. Oh, hey, tu veux être moderne? Vape. 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 Oui, oui. Mets-toi du cancer direct, là. Dis, that's it. Intraveners. Oui, en fait, respire pas. Fais juste mettre ta capsule dans ton sang. Bois-le. Bois, va chez papa vape, là, puis bois, là. Personne l'aime, cet homme-là. Je suis persuadé. Pourquoi il... Mais t'as raison que pas grand monde l'aime. Tout le monde a un peu pitié de lui. Mais ce que je veux dire, c'est que le couronnement, c'était quoi? Puis tu sais, il y a une séquence merveilleuse dans The Crown où Édouard Huit l'explique. Il dit, en fait, t'as besoin d'une séquence qui appartient plus à l'histoire, qui appartient plus à la légalité avec les juristes. T'es dans une séquence de mystique, comme la religion le fait. Les messes, c'est des rites avec des symboles. Et objectivement, la valeur de ce symbole-là, de ce geste-là, de ce rite-là, c'est pas le geste en soi, c'est la perpétuation, c'est la symbolique originelle qu'on lui a donnée. Mais donc, t'as ça. Et donc, ça crée une espèce de masque qu'on est dans la magie parce qu'on n'est plus dans le réel. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a devant nous? On n'a plus Charles, gars pas charismatique, un peu loser, qui a trompé sa femme, qui n'a pas bien éduqué ses enfants, qu'il était plus concentré sur la pousse de ses framboises que l'éducation de ses enfants et tout. On n'a plus ce gars-là. On a le gars qui porte la couronne. En fait, on a la couronne. On ne voit pas, regarde ça. On a la couronne. Et donc, on a quelqu'un qui est sanctifié. On a quelqu'un qui n'appartient plus à notre monde. Et c'est à ça que ça sert le couronnement. Et c'est pour ça que t'as raison de dire qu'on remet ça en question doublement. C'est que c'est un moment où la personne qui était le prince de Galles, ou le roi sans couronne avant le couronnement, mais bref, la personne qui était Charles devient Charles III. Elle n'a plus de nom de famille. Elle devient une entité. Au service de l'État et de la couronne. Non, mais elle devient, oui, elle devient un accessoire, un outil. Et ça, c'est à ça que ça sert le couronnement. Ultimement, c'est ça que je veux dire, c'est que ça a été une suite, une séquence de rites, de gestes millénaires, ce qui rend ça assez mouvant. Parce que moi, dans les choses que j'aime dans la vie, les cérémonies religieuses, c'est ça qui me touche. C'est la perpétuation de gestes ou de symboles. En fait, c'est ça, de savoir qu'on le fait en 2023, en le faisant qu'à 122, puis probablement, dépendamment de certains rites, encore plus vieux, je trouve ça, moi, perso, je trouve ça hyper émouvant, cette espèce de continuum dans l'histoire humaine de l'humanité. Le couronnement, c'est clairement ça. Ils ont tellement mis de l'avant que c'est le 40e roi à être à Westminster. Tous les rois se sont fait couronner, sauf deux, sur la chaise de Saint-Édouard. Tous les rois ont eu la couronne. Tu sais, comme c'était tout le temps, tout le monde, il s'inscrit dans la grande lignée. C'était vraiment une fenêtre du passé au présent, le couronnement. C'était à ça que ça servait. Et donc, comme tu disais tantôt, t'as raison, quoi de mieux pour montrer la vitalité, la force et l'importance de cette affaire-là que de rappeler l'importance qu'elle a eue à l'époque. Mais ce qu'on a voulu, c'est sanctifier Charles. Le problème, c'est que Charles, il n'y a pas... C'est dur, le sanctifier. Il a l'air loser. À côté de son épouse, c'est pire. Non, mais les deux avaient l'air de chiens battus. Pour vrai, on a plus l'air princiers qu'eux autres. À 100 %. Non, 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 je te jure. J'étais comme... J'ai été frappé par le peu d'envergure qu'une cour... Moi, je pensais que le moment où t'as une couronne... Paf! Puis une vraie couronne, pas une couronne en plastique de... Pas Burger King, là. Non, non, non. Puis pas ta couronne, ton diadème de fille en bachelorette. Une vraie couronne avec l'archevêque. Pour vrai, pourquoi c'est pas un bachelorette party? Pourquoi ils sont pas un peu saouls? Pourquoi il y a pas des danseurs? Ça serait tellement mieux. Ça serait tellement meilleur. Je suis d'accord, mais il y aurait une dignité en moins. Il y aurait une classe en moins. Il y avait de l'élégance. Il y a de l'élégance. Il y a une classe dans des filles qui vont se sourire dans le village. Non. Il y a de l'élégance. Non, c'est pas si élégant. Ben oui. Un roi... Non, le couronnement, je vais être honnête. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement élégant. Les vêtements, la cérémonie. Il y avait vraiment de la musique. Ça, c'était cool quand même d'entendre Zayduk the Priest, enfin, là. Enfin. Enfin, comme dans un couronnement. Parce que, en tout cas, moi, j'écoute ça au gym, mais genre... J'étais vraiment content de le voir dans sa fonction originelle qui est magnifique, un couronnement. Bravo, le gym. Bravo. Merci. Non, je vais, là, quatre fois semaine, tout, là. Non, mais tranquillement, là, je vais devenir cote. J'aime ça. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ça, nous, au Canada, ce qui est triste, c'est que c'était quand même notre couronnement. Parce que reste que le chef d'État absolu du Canada, c'est Charles. Et d'ailleurs, la rhétorique libérale est formidable. Tout le monde qui remet ça en question, tous les partis en profitent pour remettre en question, on fait quoi avec ça? Le gouvernement libéral, voir que vous perdez votre temps à parler de monarchie pendant qu'eux vont au couronnement. Fait que comme, nous, on remet ça en question, tu nous reproches de perdre notre temps à parler de ça, mais toi, tu prends ton temps pour y aller. Et notre argent, ils vont pas là. Et notre argent, non, on va pas là en gratis. Fait que c'est génial, mais je trouve que c'est intéressant de savoir qu'on est encore dans ce système-là. Charles va être sur nos pièces de monnaie, c'est officiel, ça a été dit. Ah, ça va être si déprimant. Ça va être 2024 à peu près. Je suis tellement heureux que maintenant, tout l'argent soit sur des cartes. Oui, mais on va avoir quand même des pièces de monnaie avec Charles. Je vais juste te le dire. Éventuellement, William, si on s'en va pas avant. S'il y a pas d'argent, surtout de l'argent, le papier disparaît pas. Aussi. Ce qui s'enligne. Ça s'enligne pour ça, mais... Une parenthèse super importante. Parle-nous d'Harry, parce qu'Harry était là comme 20 secondes, puis il est parti. Harry était là juste à la cérémonie de couronnement. Il est arrivé, tout le monde l'a checké. Là, il savait. Il marche dans sa dignité princière. Il s'assoit, quatrième rangée, même rangée que le prince pédophile, Andrew. Bon, on peut pas. Non, mais c'est la rangée des gagnants. Puis là, ce qu'il y avait de génial, c'est que tout le monde disait, « Il sera pas caché derrière une colonne, inquiétez-vous pas, vous allez le voir. » Oui, oui, oui. Anne, elle portait son chapeau avec une plume. Fait que tout le long, toutes les prises. Franchement, franchement, non. Je te jure, Harry a toujours une plume, ou direct devant sa face, ou genre un peu trois quarts. J'adore ça. Je te jure. J'adore ça. Fait qu'il a quand même été un petit peu caché. Par une plume. Par une plume. Par un chapeau ridicule. Par un chapeau de Pirates des Caraïbes. Pourquoi il est parti? Parce que, ben, un, le concert royal, c'est-tu c'était quoi, Windsor? C'était-tu c'était quoi, le line-up? C'était pas Adèle, hein? C'est-tu c'était quoi, le line-up? Je t'écoute. Il y avait pas Adèle, les grands artistes britanniques de l'époque, Ed Sheeran, Adèle, Harry Styles. Il est interlandais. Ed Sheeran? Il est interlandais. En tout cas, avec l'Irlande puis l'Angleterre, c'est pas la meilleure relation. Non, mais OK. Adèle, Harry Styles, je sais pas qui d'autre. D'où elle est pas. Elle a encore là, elle a un côté serbe, je sais pas. Non, non, mais c'est correct, la modernité. Non, non. Tu veux célébrer la modernité? Tu prends pas le monde qui est en mode aujourd'hui. Non, prends Lionel Richie. Prends Andrea Bocelli. Prends Katy Perry. Prends le groupe qui était anglais, Take That. Robbie Williams était là? Je sais pas. Ils sont là-dedans. Il est là-dedans. Take That était là. Ça, c'était le concert de Fuckin' Rêve en 95. Personne n'a voulu. Ben non, je sais pas qui. Apparemment, Ed Sheeran n'a pas été invité. Il est Irlandais. Oui, je sais bien, mais t'es-tu sûr qu'il est Irlandais? Oui. OK. Parce qu'il est roux. Un, deux. Avoue que t'as dit, il est roux, fake. Il est Irlandais ou il est Australien? Un des deux. Non, il est pas Australien, ça, je suis sûr, par exemple. Je regarde, ça sera pas long. Mais, ouais, c'était pas un concert, genre, pour la jeunesse. Veux-tu entendre le killer de Prince William? En passant, Prince William. Il est anglais, j'ai rien dit. Oui, il est anglais. Il est allifiant que je suis au Royaume-Uni, j'ai rien dit. Pas rapport, pas rapport. Ouais, tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule, est-ce que c'est pas qu'il crache sur... Ah, parce qu'il a gagné, là. Ouais, ouais. Un procès très important. En sortant sa guitte. Ouais. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Je veux dire, c'est désagréable dans un party. Mais dans une cour, colis. Oui, autour d'un feu, tire-moi une balle. Hé, en passant, conseil. Là, l'été s'en vient, les beaux jours arrivent. Là, ton projet, là, apporter une guitte autour du feu, ça va cruiser. Je vais séduire les filles. Fais comme Kate, vis ton rêve, tout, je t'empêche pas. Conseil. Apprends autre chose que Wonderwall. Une autre chanson. Juste. Fais Wait and Bleed de Sipnot. Ou Song To The Blur. Oui, Song To The Blur. Ça, c'est bon. Ou Julien, qu'est-ce qu'il faut chanter? Qu'est-ce qu'il faut chanter pour les jeunes? Central Sea. Aucune idée de quoi il parle. C'est moi non plus, mais il était pas là. Central Sea. La jeunesse parle. Central Sea était pas là. On est déconnectés. C'est fini. On n'est plus là, man. Non, moi, honnêtement, j'ai vu le couronnement, puis j'ai fait, c'est fini. Je comprends. C'est pas une joke. J'ai vraiment eu une impression de... Esti, je suis en train de mourir. Je comprends. Un jour à la fois, je mors. Puis j'ai pas aimé cette sensation-là, mais je suis en train de l'apprivoiser. Heureusement, j'avais un rendez-vous chez le psy après. Ce qui est peut-être pas la meilleure prémisse quand t'arrives chez le psy après deux semaines, comment ça a été? Bien, j'ai écouté le chou-couronnement au complet. Mais c'est la preuve que t'en as besoin. Tu vois, le couronnement que tu penses à l'avoir. Pas d'autres problèmes. On répond ça à des problèmes? Bien oui, mais c'était-tu correct? Je n'ai pas l'impression qu'on ait eu un épisode. Non, je veux te faire la joke de Prince William. Je t'écoute. Alors, Prince William vient faire un discours avec son charisme de congélateur pété. Et là, il monte. Il commence par dire une petite phrase qui touche tout le monde, qui est comme... La reine a dit que chaque couronnement était une occasion d'espoir et de poser les jalons pour les années à venir. Bien oui, tu poses les jalons pour les années à venir, mais tu poses genre 70 kilomètres plus loin qu'où on est rendu. Mais c'est ça, OK. Non, mais c'est ça. Puis là, après, il dit, et contrairement à Lionel, je ne vais pas parler all night long. Ah, c'est épouvantable. C'est un killer, ça. Pour vrai, là. Tu as vu tout le monde rire. C'est vraiment décevant que la IRA soit démantelée parce qu'il faut qu'il le tue. Juste à cause d'une mauvaise joke? Oui. IRA, il faut qu'il... Non, mais techniquement, ce n'est pas une mauvaise joke. C'est ça qui est pas avec le terrorisme, c'est qu'il n'y en a pas... Le terrorisme... Tu penses que l'État islamique devrait se concentrer sur des vraies bonnes cibles? Oui. Mais tu peux... Tu sais, Thomas, techniquement, il n'y a rien qui t'empêche d'ouvrir une succursale québécoise, hein? Tu sais, tu avais déjà ta petite milice. Oui. Je devrais être le chef... Moi, je devrais être le chef d'AESH. Moi. Ben, toi qui crie dans des vidéos... Tu fais déjà ça. Ben ouais, dans des... Dans des cavernes. Il faudrait juste un drapeau derrière toi, puis tu serais correct. Mais si des gens ont des questions sur le couronnement, je serais très heureux. OK. On y va... Ah non, ça, je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui... OK. Ça, là, je l'aime en esti. T'es-tu prêt? Oui, ça a l'air long. C'est long. Veux-tu... C'est compliqué. Veux-tu le lire ou je le lis? Je vais le lire. Je ne le lis pas en haut, parce que je m'en suis... C'était pour savoir c'était quoi. OK. Salut les boys. Yeah. Je vous écris pendant mon shift. Bro. Je respecte ça. Je respecte ça. Fais attention, ça dépend c'est quoi ta job. Si t'es comme répartiteur au 911, t'as pas une bonne idée de nous écrire. Fais-tu qu'il y a des gens qui ont des bonnes jobs, qui nous écoutent? Sûrement pas. Non. C'est souvent du bon dans... Ouais. Dans un entre-deux. Un entre-deux, man. C'est sympa. Bref. OK. Pour vous demander conseil. Pendant toute ma vie, je n'ai pas eu de succès avec les filles. Et depuis un bon cinq mois, je parle avec deux filles. Félicitations. Quelque chose qui ne m'est jamais arrivé et je ne suis pas très confortable parce qu'il y a eu du concret avec les deux. Yeah. Ce n'est pas un yes, ça, Thomas. Pourquoi? Il est couché avec deux femmes, c'est le fun? Non, parce que là, on est dans les liaisons dangereuses en ce moment. Ce n'est pas si dangereux que ça, tu vois. Oui, on est dans la clôt puis ça paraît. La première qu'on va surnommer Ariana. C'est son nom. C'est son nom. J'aime que de tous les noms. C'est son nom. En plus, tu vas comprendre que c'est son nom. Oui, c'est son nom. Je la connais depuis deux ans, mais depuis fin novembre, on se parle tous les jours. Et en plus de nous dire bon matin et bonne nuit. Premièrement, je t'invite à ne pas dire bon matin, mais je t'invite à dire bonjour. C'est un anglicisme. Mais c'est correct, je respecte ça. Et bonne nuit. Bon move de texter des filles le matin, c'est bon ça. Chaque jour. C'est une fille plutôt intense, mais ça va. Ah, je suis surpris, surpris. Il y a une sous-entendue quand même. Une Ariana est intense. Qui aurait cru? Aussi, je suis un fou d'entraînement et elle aussi. Donc, c'est cool. Fait qu'elle a des belles fesses. Félicitations. C'est pas ça que ça sous-entend. C'est pas ça que ça sous-entend. Ben oui, tout le monde a dit ça. Non. Julien, est-ce que ça sous-entend avec les belles fesses? Julien, il dit « Ah, je t'attends. » Non, ça sous-entend pas ça. Ben oui. Ça sous-entend quelqu'un qui est en forme. Ça sous-entend quelqu'un qui prend son choix. Fait ça, on dit la même chose. Elle est en forme. On dit la même chose. Non, ça veut pas dire la même chose. Oh, on dit la même chose. Ben non. Malheureusement, elle a été renvoyée à son pays. Quoi? Tu t'attends pas à ça, hein? Non, ça, c'est une belle courbe, là. Ariana, elle a pas ses papiers. Ben oui, elle a rien à pas ses papiers. OK. Ouais. Ben, je pense pas qu'on a besoin de continuer. Continue. La lettre pour répondre à ta question. Oui, je pense que je choisis celle qui est au pays. Ben, ça serait déjà un premier conseil. Celle, celle qui a son passeport. Ben non, mais... Mettons que tu veux te simplifier la vie... C'est pas ça qui est dans le territoire, là. Ça serait un conseil. Ouais, c'est ça que tu proposes. Choisis la localité. Ouvre tes frontières, positifs pis tout, mais mettons que tu veux une vie concrète, ben, je pense qu'on peut arrêter la lecture, mais OK. On va vous suivre. Elle a été renvoyée dans son pays à cause qu'on lui a refusé ses papiers et elle est là depuis, mais on continue à se parler tous les jours et on se raconte nos journées. Ben, c'est très émouvant. Ben, étant d'amour, tu racontes ça, mais j'ai été en amour qu'une Polonaise. Ben oui. Bon. Pis t'as-tu vu... Ses fesses? Non. Non. T'as-tu vu à quel point, genre, ça a donné de quoi, de concret? Bon. Pour vrai, dans la vie, si tu vas être heureux, pense comme Phil, agis comme moi. Je le pense vraiment. Je sais pas, ça. Je sais pas. Je pense pas qu'on ait la combinaison qui donne une perfection. Non. C'est clair. Non. Il y a rien. Ouais. En part ça, tous ceux qui nous écrivent sérieusement pensent qu'on a des solutions pour vous. Ça veut dire que ça va mal. Ben oui. Entre-temps, une autre fille est entrée dans le décor. La bestie de toujours de ma meilleure amie. La meilleure amie de sa meilleure amie. Ouais. Relation sulfureuse ici, là. En fait, non, c'est le problème. Elle n'a m'attire... Ben là... Elle n'a m'attire pas physiquement. Par contre, je suis tombé en amour avec sa personne. On va l'appeler Lucia. T'as bien des qualités, mon tchium. Pas nommer le monde. Ça, là, faut que tu travailles là-dessus, man. Depuis qu'on s'est connus... Lucia, man. On n'a pas arrêté de se trouver des points en commun et on fait plein de sorties. Elle étudie... À part ça, là, si t'es dans... Si t'es dans la jeune vingtaine, puis t'adores faire des sorties avec une fille, puis pas baiser avec, c'est que tu trippes pas. C'est ton ami, là. Il y a personne dans la jeune vingtaine qui trippe ça. Qui veut juste sortir... On va l'appeler Lucia pour conserver son anonymat. Mais elle étudie en théâtre. Ce qui est vraiment rare pour une latina au Québec. Son numéro d'étudiante est 103 000. À part ça, je pense... Il y a un genre. Il y a un genre. On sait pas. Ben, Luciana et Lucia. Non, Ariana, c'est italien. Ah, attends, je pense pas que... Ça pourrait être italien, Ariana. Je pense qu'il aime mieux un genre. Ah, mais attends, il répond. Elle a un grand intérêt pour la culture québécoise. Il dit qu'il est... Je suis latino et j'adore la culture québécoise. Il était-tu là aussi? Oui. Ah! Ben, yo, je suis très heureux. J'étais sûr qu'il y avait juste des blancs qu'on nous écoutait. Wow! J'étais sûr. Parce que, tu sais, on est ce qu'on est, là. Et en mars, on a fait de grosses sorties. Dans la première semaine, on est allé au show d'Arnaud Soli à notre cégep. C'était très ordinaire. J'aurais aimé rire plus, mais bon... C'est pas ça qu'il dit. En fait, en toute honnêteté, je trouve qu'Arnaud n'a pas le génie de Philippe Audré. C'est pas fou. Non, il est la vraie affaire, là. Arnaud nous écoute. Ça serait cool. Mais là, si Arnaud n'a pas compris que je niaisais... Il faut donner ses fleurs. Il y a un latino qui tripe sur lui. Ben, je vais reprendre la phrase. Dans la première semaine, on est allé au show d'Arnaud Soli à notre cégep. On a trippé au bout. Dis-lui qu'il est fucking bon. OK. La semaine après, on est allé au cinéma et à la fin du mois, on est allé au théâtre. À date, ça ressemble à une... Une amie. Une amie. Non, ça ressemble à ma méthodologie de séduction. Oui, mais lui, il ne la désire pas. Il l'a dit. Et depuis un certain temps, on s'envoie des indirects et je sens des papillons quand je suis avec elle. Ah, mais laisse-n'être ça, mon ami, là. OK. Aussi, tout mon entourage l'aime. Ben, à date, je trouve que... C'est ça. Il ne l'aime pas. Il ne la désire pas. Et même mon meilleur ami me dit que c'est la bonne pour moi. Il ne la désire pas. Mieux encore. Il ne la désire pas. Ses amis et collègues de théâtre m'aiment beaucoup. Il ne la désire pas. Et c'est une très bonne chose selon moi. Il ne la désire pas. Je vais attendre à la fin de la session pour lui dire mes sentiments. Il ne la désire pas. Vu qu'en... Arrête. Tu vas lui dire, je ne la désire pas. Non, vu qu'en ce moment, elle est en fin de session. Oui, et puis là, tu sais, c'est comme... En fait, en gros, là, ce n'est pas le temps. Ça, je suis d'accord avec toi. Respecte le fait qu'elle est en évaluation. Elle a un gros projet final qu'elle va présenter en mai. Donc, elle se donne son 200 % pour l'école. Et je ne veux pas la stresser plus. Oui, oui. Puis si c'est au conservatoire, dis-toi qu'elle a une danse à claquettes à faire en public. Mets-toi pas là-dedans. Elle va probablement revenir entre Où et Jean. Mais il reste Ariana dans les alentours. Des alentours ou dans son pays, là? Non, mais je veux dire dans le portrait global, la situation. En passant, elle ne doit pas capoter. Si tu lui as dit « T'es ma blonde », puis elle ne doit pas capoter que tu dis à chaque matin « Bonjour. » À Ariana. Oui. Peut-être qu'il le fait en secret. C'est « Oui ». Elle va probablement revenir en août et janvier et je me sens vraiment mal de devoir lui dire que j'ai trouvé quelqu'un d'autre alors qu'on se parle tous les jours. Mais gars! Tous les jours, t'as pas trouvé... Non, t'as pas trouvé quelqu'un d'autre. Je me suis déjà fait briser le cœur de même et je ne veux pas le faire vivre à quelqu'un d'autre. Fait que là, mon ami... OK, commence, puis ensuite j'y vais. T'es pris entre ce qu'on appelle un dilemme cornélien. Raison, passion. C'est ça la vérité. T'es passionné d'entraînement. Ariana aussi. T'es passionné de la culture physique. Ariana aussi. T'es passionné par le physique. Probablement qu'Ariana aussi. Passion. Mais tu comprends que t'es dans une... T'es avec quelqu'un qui est quand même sans papier. Puis ça va compliquer l'avenir de ta relation, probablement. Ça se trouve du papier. Ça se trouve. Ça revient, ça se trouve du papier. Ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que raison, passion. Et là, tu te raisonne à te dire que l'autre est la bonne pour moi. Tous tes arguments, c'est tout le monde me dit ça. Moi, on me dit ça. Mais tu ressens des papillons. Moi, c'est la phrase clé. Des papillons. Des papillons. Une excitation. Je vais te poser cette question, cher ami, qui risque de te... C'est une question de Roland Barthes. En fait, c'est le principe de Roland Barthes sur... Après ça, ça se conteste. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Il dit, comment savoir si t'es amoureux? Alors, il dit, suis-je amoureux? Oui, puisque j'attends. Là, je te pose la question, qui attends-tu le plus? Ça, en général, ça va te donner un bon éclairage. Qui attends-tu le plus? Parce qu'entre raison et passion, c'est ça qui est compliqué. C'est que l'amour, la pulsion amoureuse, instinctive, on n'est pas totalement dans la raison. Zéro. Rarement. C'est une des raisons pourquoi la plupart des gens... Ils sont malheureux. Stéphie, moi, ils nous regardent, ils font ça par rapport à votre couple. C'est pour ça que ça marche. Ouais. On est très, très, très passionnés. Ouais. Plus que... C'est plus que raisonnable. Tout à fait. Mais ce que je te dirais, c'est que... Il n'y a rien qui t'empêche d'avoir les deux en même temps. Ça, oui. Il n'est pas tort. Non, mais si on est honnête, si on est honnête, la preuve, c'est ce qu'il fait. La preuve, il couche avec une, il texte l'autre. En fait, il ne dit pas s'il consomme la nuit avec une ou l'autre. On comprend qu'avec Ariana, il a consommé, mais on ne sait pas si c'est avec Louisa, Lucia. On ne sait pas si c'est avec Lucia, Lu, Lucia, Lumière. Intéressant. Tu lui as donné ce nom-là, c'est ta Lumière. Moi, je pense que... Moi, je pense que je choisis d'une certaine façon la simplicité. Puis tu n'as pas à te sentir mal de dire à une fille qui n'est pas au pays. Tu sais, comme si tu veux te détacher d'Ariana, ce que je t'invite à faire, écris-moi tous les jours qu'il y a d'habitude. À revenir. Dans quelques mois, elle revient. Oui, oui, mais elle revient-tu définitivement? Il dit en août et en janvier, il ne dit pas qu'elle revient définitivement. Puis aussi, il va avoir un gros, gros, gros défi. Là, c'est cool. Là, il va voir Arnaud se lit en show, il va au théâtre, il chill avec ses amis. C'est très facile. Puis il dit, ah, j'ai des papillons. physiquement. On va voir. Non, c'est ça qui va être compliqué. Mais c'est là le test de l'homme. C'est là le test. Il y a des femmes aussi qui vivent la même chose. Non, 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 non. Les femmes, c'est toujours comme... Oui, propre. Propre, puis bien découpée, puis les relations ne se chevauchent pas. Le problème d'une société, c'est l'homme, OK? C'est juste ça. Les femmes, jamais, elles n'ont des pulsions, puis jamais, elles n'ont de la libido. Fait que moi, ce que je te dis, l'ami, c'est demande-toi qui t'attend le plus. De qui t'es le plus content de recevoir des messages textes? Ça, c'est la première question. Bien, l'autre. Tu le sais pas, ça. Il ne spécifie pas. Il dit qu'il y a des papillons. Oui, Matt. OK. Il dit qu'il y a des papillons. Je peux te dire de quoi tu fucks up, mais je le pense vraiment. Si t'es un jeune homme latino, puis tu ne désires pas quelqu'un, c'est pas ça. C'est quoi l'intérêt de dire latino? C'est son show. Tu le sais pas, ça. Il y en a... Oui. Non, ça, c'est une généralisation. Oui, c'est une généralisation. Puis j'embarque dedans. Non. Moi, je refuse. Hé, les latino, pas libidineux, puis froid, écrivez-moi. Mais là, si t'es jeune, puis tu t'es avec une fille tout le temps, puis t'as pas envie de la prendre, il y a quelque chose qui marche pas. Il le dit pas. Il dit. Non, il y a un... Ce femme-là, j'ai envie de la prendre. Non, il a drapé ça de politesse. J'aime ça aller voir des spectacles. C'est le fun. Puis... Oui, mais c'est ça une vraie vie. C'est ça une vraie vie. Puis t'es obligé de faire des trucs sexuels weird pour vivre quelque chose. Tu le sais pas, ça. C'est exactement ce qu'il m'écrit. Puis as-tu pensé présenter Lucia à Ariana? Tu sais, dans le sens que peut-être qu'il y a une porte qui s'ouvre à ce moment-là. On peut faire les trépats-trois. On le sait pas. On le sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Perso, je ferais pas ça. Mais ce que je pense, c'est que si tu veux te détacher d'Ariana, tout se justifie dans le fait que je sais pas, Ariana, j'ai rencontré quelqu'un vu que t'es pas là, la distance... Mais moi, à mon avis, c'est une bonne idée. Voici ce que je te propose. T'as pas... Tu sais pas quelle fille choisir. Ça t'apprend une troisième. Ça te prend... T'es pas en amour avec une et l'autre, c'est compliqué. Ça existe. Être en amour avec quelqu'un que c'est moins compliqué. Ça te prend une troisième option. Et ça, il y en a plein. C'est l'été. Amuse-toi. Va voir des shows d'humour. Rencontre des gens. Va jouer au soccer. Fais plein d'affaires. C'est pas... Je suis pas d'accord parce que tu fais juste multiplier le problème. Non, tu me dis pas le problème. Parce que là, t'as Ariana. Là, t'as Lucia. Là, tu vas avoir... Quelqu'un d'autre. Visiblement, t'es pas en amour avec cette femme-là. Tu vas avoir Shakira. Je sais pas. On va lui donner un autre nom. Shakira, pourquoi pas. Jennifer Lopez. Oui. Mais tu sais, Selena. Je sais pas. Tu vas avoir quelqu'un d'autre. Mais là, tu vas encore plus te mélanger. Tu vas t'embrouiller. Ce qu'il faut, c'est te clarifier. Fait que moi, ce que je te conseille, là, ce que je te conseille, va à l'Estérel, OK, pendant une fin de semaine, tout seul. Je vais pas à l'Estérel fin de semaine tout seul. T'es jeune, vis, coliste. Va à l'Estérel tout seul. Puis là, réfléchis. Fais une thérapie par le... Va à Saint-Benoît-du-Lac. Va pas à Saint-Benoît-du-Lac. Je t'en prie. Va pas à Saint-Benoît-du-Lac. Oui, fais une retraite silencieuse à Saint-Benoît. Deviens pas homosexuel. C'est pas l'option. C'est pas le rapport. Ben, les moines qui seraient en silencieuse. Il y a une raison pour que... Ben, parce que c'est une vie de dévotion à l'Église par rapport à l'homosexualité. Mon père avait un ami avec qui il travaillait puis il était homosexuel. Puis une fois, il était un soupe. Il avait dit, c'est quoi ton coming out? Parle-nous. Puis il a fait, moi, quand j'ai réalisé que j'étais gay, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Puis je l'ai refusé. J'ai fait, je suis pas homosexuel. Je veux pas ça. C'est pas une vie que je veux. Il l'a juste mis au fond de lui. Il a fait, tant qu'il est homosexuel, je vais devenir... Attends, il agit comme un roi. Je vais devenir prêtre. Comme un roi d'Angleterre. Oui. Je vais devenir prêtre. Fait qu'il est allé en France puis il fait le tour des monastères pour savoir lequel choisir. Puis il s'est dit, je pense, mon truc, ça marche pas parce qu'il s'est dit, je vais choisir mon monastère parce qu'il trouvait qu'il y avait des beaux moines. Puis il a fait, c'est pas sérieux. Puis il en plein milieu de son voyage. Ben, j'avoue que... Il a avoué son homosexualité à lui-même. Il a fait le party. Il est allé dans des clubs gays. Il a cité plein de gars puis il est très heureux. Ben, j'avoue que... Il y a une vertu dans sa démarche. Oui. Mais en soi, l'idée de... Je vais réprimer mon homosexualité, mon attirance pour les gars en me cloîtrant avec des gars qui sont probablement dans le même état que le mien des fois. Ouais. Je sais pas si ça va donner les fruits escomptés. Mais tu sais, il est en France puis là, il fume une cigarette puis il passe à ça puis c'est pas sérieux, là. Fuck it. On s'en va. Ils sont où les beaux gars? Va dans un bar. Arrête de niaiser. Mais moi, ce que je pense, c'est que tu... Fondamentalement, tu le sais c'est quoi la réponse. C'est juste que t'es embrouillé par la passion. Et aussi, peut-être. T'es embrouillé par la passion, mais la passion... Plein de questions. Vues-tu? La passion... Moi, je sais pas si la passion... Parce que, tu sais, ça, là, toi, c'est parce que ta passion est dévouée à une autre histoire. C'est ça ton problème. C'est que la passion que tu pourrais avoir avec Lucia et dévouer à la passion avec Ariana. Puis la passion avec Ariana est facile à faire entretenir parce que c'est un rêve, parce que c'est intangible, parce qu'elle est pas là, parce qu'elle est absente. Fait que toi, tu te crées des fantasmes un après l'autre pis tout. Il y a des désirs plus. Il y a des désirs plus. Oui, mais c'est normal. Loin des yeux, près du cœur. Non, je pense pas loin des yeux, près du cœur. Plus, quand ils ont couché ensemble, c'est extraordinaire. C'est ça. Ils aiment beaucoup son corps pis c'est bien correct. Ben oui. Sauf que là, t'es confronté au fait que la vie, c'est pas ça. Tu sais, la vie, c'est de la déception. Fait que moi, je dis, va vers tout de suite ce qui va te rendre triste parce que t'auras pas fini de vivre. Oui, parce que de toute évidence, tu l'aimes pas, la deuxième fille. Tu l'apprécies. T'aimes sa présence. C'est une amie. C'est une amie. T'as plein d'amis-filles. Oui. Bon, mais tu fais ces activités-là avec ces amis-filles-là. Mais Sabrina, il y a une passion. On le voit, l'ensemble. Je veux dire, t'es quelqu'un qui est zéro chaleureux, t'es quelqu'un qui est zéro tactile. T'es tellement tactile avec ta blonde. T'es tellement à l'aise. Oui, t'admires son intellect. Oui, t'admires la femme qu'elle est. Mais avant tout, t'es bien près d'elle. T'aimes son corps. T'aimes sa chaleur. T'aimes son odeur. Ça saute aux yeux. C'est pas ça qui nous exprime. Mais c'est surtout que, moi, je fais juste faire une petite mise en garde avec les finissants d'école de théâtre. C'est pas du monde si le fun a fréquenté parce que tu vas... tu penses que c'est plus simple qu'une actrice. Que quelqu'un qui est sans papier, pas convaincu. Pas convaincu. Vraiment pas. C'est simple, une actrice latino. Ça, ça va être tranquille. Non, mais quelqu'un qui sort d'une école de théâtre, à moins que ce soit l'élu, ça va être pénible parce que là, tu vas apprendre que telle personne a eu tel rôle puis là, pourquoi elle, puis pas moi, puis là, j'ai pas d'agent. À part ça, j'y reviens à ça puis c'est pas si débile. Troisième fille. C'est une moralité ambigüe. Ben non, ça on géante puis on t'est fun. Moi, ce que je pense, c'est investisse-toi dans quelque chose qui va te rendre heureux, qui va t'apporter crypto. Va dans crypto. Bonne idée. Faut explorer ça. D'un côté, il veut une relation amoureuse parce que là, le deuxième, c'est une petite blonde. C'est une petite blonde, mais il n'y a pas de passion puis il n'y a pas de j'ai envie de couper le party puis aller faire l'amour. Veux-tu une relation amoureuse ou tu veux juste vivre ta jeunesse? Tu peux peut-être comment dire? Non, une troisième fille. Faut que tu trouves une fille avec qui t'aimes aller voir. Je suis pas d'accord. Faut que t'ailles trouver une fille. Investis dans la crypto, tiens-toi loin des actrices, puis... T'es jamais arrivé, toi. Tu pensais en deux filles, là t'en trouves une troisième puis tu fais, ah! Non, j'ai jamais eu le luxe d'avoir trois filles dans mon panorama. Pas vrai, t'as plein de luxe. T'as plein, plein de femmes. Pas niveau filles. Ben oui. Ah oui, moi, quand est-ce que dans ma vie j'ai eu le choix entre trois filles? Plein de fois. Quand? Plein de fois. Quand? Toi, t'as été témoin de ça, toi Thomas. Toutes les fois, on a traîné ensemble que t'avais une blonde. Ben oui, c'est ça. Mais comme, mettons que j'avais pas eu de blonde, ok? Mettons, toi t'as été témoin d'un moment où j'avais devant moi, comme non, c'est jamais arrivé. Ben des commentaires, oui. Il y a beaucoup de gens qui... Ben oui, mais des commentaires. Il y a beaucoup de femmes qui expriment qu'ils apprécirent de faire l'amour oral. Ça t'es... Mais c'est pour ça que je vais pas lire les commentaires. T'aimes pas ça? Ben non, c'est pas quelque chose que je me valorise pas à travers ça. Un peu. Non. Ok. Non, je me valorise à travers les gyms, comme Ariana. Comme lui aussi? Comme notre ami? Ok. Fait que, c'est un peu par pied. Phil te dit... Moi, que tu dis au juste? À part au mon astère? Je te dis, je dis, oui, va à Saint-Benoît dans une retraite de silence, vérifie celle de qui t'attend le plus de réponses. Trois, pense pas qu'une actrice d'école de théâtre, c'est plus simple qu'une fille qui a besoin d'avoir des papiers. Pas plus facile. Puis, quatre, t'es dans un dilemme cornélien, puis faut pas que tu te laisses embrouiller à la fois par tes passions et ton désir de raison. Fait que, clarifie ça à travers le silence à Saint-Benoît-du-Lac avec les moines. Moi, ça, je te propose. Puis, investis dans la crypto. Moi, je te propose si la première fille a l'air beaucoup plus en amour avec elle si le seul problème... Non, il a l'air plus attiré et passionné, mais il a pas l'air nécessairement amoureux. Il parle de papillons. Il parle d'activités qu'il aime faire. Est-ce qu'il y a des papillons? Il aimerait avoir des papillons. Tu sais qu'en amour, quand il est trop tard... À Sergio. Tu réalises que t'es en amour puis que ça fait 2-3 semaines que t'es en amour. Il n'y a pas l'air en amour. Moi, la raison pour laquelle je pousse la retraite silencieuse à Saint-Benoît, c'est que tu vas le savoir en t'éloignant si t'es content de la retrouver de qui tu t'ennuies le plus. Tu vas loin des yeux, loin du cœur. Au 21e siècle, avec les photos, t'es très, très, très près des yeux. Il y a voix à prendre des photos dans son pays. Il s'envoie sûrement des photos. Oui. Quelle est la nature de tes échanges avec elle? Ça, ça lui regarde. Oui, mais en même temps, ça en dit long. Je suis sexuel. Je ne sais pas, moi. Il y a de quoi de très, très, très intime de bonne nuit, bon matin. C'est très intime. Non. Je veux dire, c'est pourquoi c'est intime? Il ne le dit pas à l'autre fille. En passant, juste te dire, moi, je texte bonne nuit à une femme avec qui j'ai des rapports sexuels à chaque nuit et à chaque matin, elle me dit bon matin. J'en doute. Peut-être. C'est en secret. Tu ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais mettons, bon matin ou bonne nuit. Toi, tu sentirais une menace? C'est ça, j'avance, moi. Je pense que j'appellerais l'avocat. OK. T'es un peu stock-up. Très stock-up. T'as pas confiance en toi? Non. Vraiment pas. OK. Autre problème. Lui? Ah, le deuxième. Problème plus relax. Oui. J'ai un problème avec la perception que j'ai de votre relation à toi et Phil. Vous aimez-vous vraiment? Des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas de l'humour et que vous vous haïssez. Des détails sur votre relation, peut-être? Est-ce que ça aïe? Ah! J'adore cette femme. Ben, c'est pas faux. Qu'est-ce qui est ironique? Non. Honnêtement, Thomas, il y a beaucoup de choses chez toi et... Tu sais, comme chez toi et moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses chez moi qui sont incompatibles. Rien de... Ben, déjà, ton look vestimentaire aujourd'hui, la première chose que je t'ai dit, c'est qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, mais c'est des blagues. C'est pas grave. Semi. Excusez-moi, tu le penses pour vrai, mais tu vas pas me forcer à me changer, tu vas pas me manipuler pour me mettre, tu vas pas me mettre un chandail, ça va bien, là. Non, mais ça, c'est parce que j'en avais pas un sous la main, là, mais honnêtement, comme... ça m'a vexé, là. Je comprends ça. Merci de prendre le temps pour moi. By the way, Phil, ton niveau de connaissance me fait capoter et j'aspire en avoir autant que toi un jour. Je suis d'avis qu'on n'en sait jamais assez et t'écouter parler de plein de sujets plus rares et vraiment nourrissants. Thomas aussi, je t'aime. Mais elle a pas de raison, elle veut juste m'aimer. Elle veut juste m'aimer. Elle prend rien. Elle a au gueule. Je t'aime. Je t'aime. Ah, c'est pas pourquoi. Tu espères, c'est le temps. Philippe, voici pourquoi je t'aime. Tu m'inspires. Intellectuellement, je suis stimulé. Je cherche à être meilleur. Tom, yeah! Je t'aime. C'est toi qui l'entretiens. Moi, genre... Plus, 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 ça finit. À chaque fois que je t'attends que tu occupes la fin, là. Moi, là, tu sais, dans les jets, là, l'espèce de... Oui, oui, l'affaire qui éjecte, là. Moi, j'ai la main sur la manette depuis l'épisode 1. Moi, tu me dis que c'est fini. Tu m'en vas, là. C'est bye-bye, là. Alors, pour répondre à ta question, cher ami, on s'haït pas, mais on s'aime pas tant que ça. Genre... Tu sais, Thomas, ses idées. Thomas, sa façon d'exprimer ses idées. Thomas est cheap. Beaucoup de choses qui vont à l'encontre de moi. Thomas aime pas la différence. Ben, quoi? Mais Thomas aime pas la différence. Thomas aime pas la différence. Thomas, dès qu'il voit quelqu'un qui est pas blanc, catholique, francophone, il fait, le tabarnak, qu'est-ce qu'il crisse ici? Moi, c'est des choses qui, en soi, je trouve, je compte ça. Je vais être honnête, je m'oppose à ça. Mais non, je sais pas c'est quoi la réponse à laquelle... En fait, je sais pas c'est quoi la... Ben, je vais... Premièrement, merci d'apprécier ce que je fais. C'est très émouvant. Pis, tu sais pas que j'aime pas Thomas, là? C'est qu'il en préfère d'autres. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu sais, tu me dis, t'as le choix de chiller avec Thomas où le gars à côté de chez nous, là, qui ramasse, genre, les branches... Dans des fins pas claires. Pis qui m'avertit qu'il y a des chats sur mon terrain. C'est vraiment le fun de parler avec lui. Ben, il est proche de moi. J'ai gelé cette énergie-là. Non, il y a comme une affaire qu'il n'a pas... Que t'as pas... Une odeur? Non, non, je sais pas. Non, mais il y a beaucoup de fois où tu fais comme... Quand ils me parlent, souvent, je suis comme... Hein? Hein? Quoi? Hein? Hein? Pareil, même sensation. Mais il n'y a pas l'agressivité de... Tu te crasses en regardant le cou. Oh, non, ben, ben, ben! Tu sais, il y a ça. Il est comme le fun. C'est un point commun généralement chez mes amis. Ils disent pas ça. Ils sont pas obsédés à savoir des affaires que j'aime pas révéler. Pourquoi? Pour répondre à la madame, j'espère t'expliquer. Gens, on se rentre dedans et on fait beaucoup, beaucoup de blagues. On s'aime bien plus que le monde en radio qui aurait pas dit qu'ils trippent l'un sur l'autre. C'est un peu vrai, ça, par exemple. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui disent s'aimer à l'écran et qui s'aiment pas tant que ça dans la vraie vie. Ouais. Nomme un nom. Nomme un nom. Nomme un nom. Mais juste la radio en général. Non, non, quand même pas. T'es voix à la radio. Pas toujours. Mettons, j'ai appris que Pierre Hébert et Christian Morancis sont très, très amis. Ben oui, non, non. Non, mais c'est moderne, ça. Avant, tu mettais juste du monde par rapport ensemble. Oui, c'est un peu ça. Elle est une chimie, Galis. Oui, oui, c'est ça. Mais là, nous, on a une chimie parce qu'on connaît les règles du jeu. En fait, on les connaît pas. Parce que c'est drôle. Ouais, peut-être. C'est pas clair. Lui aussi, l'affaire, c'est fou le nombre d'affaires qu'on se dit pas, là. Ouais. Par rapport à notre chimie. Bref. Là, ici, il y a un problème que je pense pas que c'est une bonne idée. On va le lire. On va le lire. On va le lire éventuellement. Pas aujourd'hui. On va le lire éventuellement. OK, ça a l'air sérieux. Ah, t'as un autre? Oui, truc pour dater. Ah, truc pour dater. Ça, j'en ai plein. Bien le bonjour, messieurs. J'espère que vous allez bien. Voici mon problème. Je viens tout juste de tomber célibataire après une relation de 5 ans. En effet. on pourrait qualifier cet amour de mon high school sweetheart. Toujours bon, ça. Tes goûts à 16 ans. Bien, excuse-moi, là. C'est qui qui parle encore une fois de System of a Down? J'ai commencé à écouter ça à 20 ans. Ah, ça, c'est encore plus triste. T'aurais dû dire que t'écoutais ça à 15 ans. OK. Bien, je l'écoutais quand j'étais plus jeune. Oui. Mais j'ai vraiment commencé à triper dans ma vingtaine. OK. C'est-à-dire de ma première vraie relation amoureuse. Ainsi donc, je ne suis pas au courant des différentes techniques de séduction. On peut dire que je pars de loin puisque Tinder n'a même jamais été installé sur mon téléphone. J'aimerais donc connaître vos techniques de cruise tout dépendant de la situation durant laquelle on s'adonne à cette activité. Merci d'avance. OK. Comment on cruiserait si on était une femme? Bien, tu ne sais pas si c'est une femme. Oui. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une femme. Elle ne spécifie jamais son sexe. Jamais. Oui, parce que son nom, c'était écrit « C'est une femme. » Peut-être que c'est un nom androgyne. Peut-être que c'est Michel. Peut-être que c'est Camille. Peut-être que c'est Frédéric. Peut-être que c'est Josée. On va faire les deux. Pour un homme, pour une femme. OK. Moi, je pense que pour un homme, il faut faire preuve de finesse. Marguerite Duras disait « Les femmes jouissent par l'oreille. Développe ton langage. Développe ta façon d'aborder. » Marguerite Duras buvait le matin. Fais-moi pas croire que c'est pas une ambition personnelle que t'as, là. Cette femme qui était saoule très tôt dans la journée. Elle parlait très lentement. Il y a une raison pourquoi elle parlait lentement. Mais imite la pod de ce point de vue-là. Imite son style. Imite beaucoup de choses de peut-être Marguerite Duras. Mais elle disait « Les femmes jouissent d'abord par l'oreille. » Moi, ce que je pense, c'est développe ton intellect. Développe tes passions. Exprime ces passions-là. Partage ces passions-là. Ensuite, considère que t'es un représentant d'une élégance. C'est-à-dire que développe ta propre élégance. Développe un style. Qu'est-ce qui est vraiment éternel? Le style. J'ai un style. Tu l'aïs, mais j'en ai un. On pourrait dire ça. T'es une qualité que t'as. C'est-à-dire qu'on n'a pas un... Non, mais c'est vrai. T'es une qualité que toi. C'est parce que j'aime pas ton style. J'aime pas ton style, mais t'as raison. Thomas a un style. Un style, c'est une distinction. C'est quelque chose qui en fait... Fait que développe une façon de regarder le monde qui t'est propre et personnel. Parce que ce qu'on aime quand on découvre quelqu'un, c'est découvrir une personnalité. Pas cocher des cases. C'est ça qui est intéressant. Et si par hasard, on découvre quelqu'un qui coche certaines cases, tant mieux. Mais je pense, affirme ta personnalité. Développe une élégance. Apprends les grands vins. connaît les endroits où il est bon d'aller causer. Je sais pas. Des petits clubs privés. Des trucs comme ça. Des endroits où c'est le fun de se retrouver en tête à tête. Va pas... Va toujours au restaurant avant d'inviter. Elle veut pas un Sugar Daddy. Elle va se ramasser avec un Sugar Daddy. Non, j'explique ma méthode. Va toujours au restaurant avant pour goûter les plats puis avoir l'air de savoir ce que tu fais. Parce qu'il y a rien de plus gênant que de dire c'est vraiment bon puis finalement tu manges de la scrap. Il y a des choses beaucoup plus gênantes. Non, ça c'est extrêmement gênant. Deux, avant d'aller dans une date... Si t'es un homme, juste lave-toi. Non, mais si t'es une femme aussi... Lave-toi. Non. Fais attention à toi. Je pense que ce qui pourrait être très intéressant aussi si tu vas dans une date, fais attention à ta façon de te présenter. Comment... Ce que je veux dire par là, c'est que habille-toi librement. On est d'accord. Mais t'sais... Si t'es un homme, t'es juste un... T'es pas obligé de porter la cravate, mais t'sais juste un petit trois pièces, gris, neutre, quelque chose de beau. T'as pas un trois pièces à une date. Non, fais pas ça. OK, un croisé, sa cravate. Non plus, man. C'est un compromis. Sacrifice. Quoi? Mets pas un trois pièces. Mets pas un trois pièces. Mais là, c'est quoi? Tu vas lui dire vas-y en jogging, genre, puis... Il y a des femmes qui aiment beaucoup les joggings puis on va voir le pénis. Il y a des femmes qui aiment ça. Je suis pas d'accord. Des hommes aussi, là. Mais je suis pas d'accord avec ça. Ensuite, moi, je pense que... Normal, t'aimes pas les pénis. Moi, je pense... Ah, ça, c'est ça. On va... Save the date, là. Tu sais, comme depuis le temps que tu sous-entends que... Bon, fait que... Jamais, t'aimes pas les pénis. L'autre chose... J'adore les pénis. Non. Là, l'autre chose que je veux dire, c'est que je pense que ce qui est vraiment important, c'est... Tu vois, des bonnes places où aller en date. L'opéra. C'est très long, l'opéra. Fait que la personne a le temps de développer un syndrome de Stockholm. Franchiment, va pas à l'opéra jamais en date. Mais pas la première. C'est peut-être... C'est un peu radical. Mais va dans des endroits qui te représentent. Si t'arrives à une date qui est comme un peu charnière, peut-être un endroit où l'intimité est propice. Et où le divertissement. Je propose le ciné-parc. Parce que si t'as à t'isoler, tu peux. Puis si t'as à jouer au soccer avec des enfants, tu peux aussi. T'es passé de l'opéra au ciné-parc. Non, mais tu me dis... Non, pas l'opéra. Pas l'opéra. Ou si, on sait pas leur revenu. Pense pas qu'ils ont les moyens d'aller au... Tu le sais pas. Tu le sais pas. Puis l'autre chose, c'est que si t'es une femme... Mais je sais pas c'est quoi... Ce qui me séduit chez une femme, c'est quoi? C'est la même chose que je viens de décrire. C'est l'intellect, la pensée, les goûts, l'affirmation, une confrontation, mais tu sais, un peu sauvage, quoique non. Tu sais, quand même, une distinction. L'élégance. Pense que t'es en représentation d'élégance. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est ça, je trouve. L'élégance, c'est du toujours. OK. L'élégance intellectuelle, l'élégance physique, l'élégance vestimentaire, l'élégance... Tu vois, t'as pas fait énormément de fautes d'orthographe. En fait, j'en vois pas beaucoup. C'est pour ça que c'est une femme qui nous écrit. Je suis convaincu que c'est une femme parce qu'il y a pas de fautes. Mais, 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 je... Ainsi donc, je pense que ça, c'est un... Mais c'est pas... Hé, gars, c'est pas grave. Fait que je m'en fous, mais ce que je veux dire, c'est que je... En date, tu fais pas ça. Dis pas ainsi. Non, non, ce qu'il vient de faire, là. Ah oui, t'écris bien. Ah, ainsi donc, on sait bien. Non, fais pas ça. Monter quelqu'un, puis le redescendre. Moi, c'est comme si tu me disais comment on joue dans la Ligue nationale, comment j'ai à peine fait l'équipe P.U.C. Qui a été joueur dans une série, dans un film. Fait que t'es pas si loin. Ouais, qui a comme été oublié, relégué. Ben oui. Toi, c'est quoi ton... Mais est-ce que c'est des bons conseils, Thomas? Peut-être. C'est des très bons conseils. Peut-être, c'est du... Julien, toi, t'as une fille qui arrive à être élégante, elle a de la verve, elle est comme brillante, elle sait faire rire, elle aime l'opéra. Non, non, il aime ça. Il est d'accord. Il ira jamais à l'opéra. Si t'es une fille, puis tu veux une carte cachée, arrive avec un char hot. Je te jure. Oui, c'est sûr. Si t'as de l'argent, ça marche. Non, 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 non. Un gars dans une Ferrari, douche à mort. Une fille dans une Ferrari, tu fais, hop là, je sais pas pourquoi, même moi qui suis pas douche, mais sensible au char, mais en tout cas... T'es très douche. T'es extrêmement douche. Je suis pas douche. T'es extrêmement douche. Mais à l'extrême, ça en est déconcertant. En quoi je suis douche? Tu capotes sur tes vêtements, tu capotes sur les apparences, tu capotes sur les automobiles, t'aimes quand les chars sont allumés. T'as un côté douche. T'as un côté douche. Non, j'ai jamais nié que j'avais pas un côté douche, mais je suis pas douche. Je suis pas un chandail playboy. Mettons, je me bronze pas. Je sais pas, je suis pas à la veille d'aller à Occupation Double, ni l'Île de l'Amour. À la veille. Après ça, est-ce que j'ai été blessé de ne pas avoir même été considéré? Ça, c'est une autre chose. En passant, ça, c'est pas vrai ce que tu viens de dire? Pour l'Île de l'Amour, c'est vrai que j'ai été considéré, mais pas pour être candidat. Pas pour être candidat. Mais je t'ai dit, arrive avec comme un moyen de locomotion, genre quand même hot, pis il y a beaucoup de gars qui vont succomber à ça. En doute pas. Truc pour dater, homme ou femme, je pense que le secret pour dater, c'est... Sois toi-même. Pis si t'es pas confortable avec toi-même, développe une personnalité, c'est pas grave. Let's go. Qu'est-ce que tu veux? Le meilleur truc, c'est qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est une relation à long terme? Tu veux-tu juste t'amuser? Tu veux-tu juste... Va dans les endroits où tu vas rencontrer des gars. Hein? C'est-à-dire que moi, j'entends souvent, genre, « Ah, moi, je veux un gars qui va être attentionné, qui va être drôle, qui va avoir une certaine stabilité. » Il va en commission des liqueurs. Pis il se demande pourquoi ils ont pas ça. « Exactement. » Je comprends. Genre... Je comprends. Check ton public, là. Je comprends, je comprends. Moi, je veux un gars manuel, va pas à la bibliothèque. Va pas à la bibliothèque. Moi, je continue. Tu veux, c'est du gars, on s'en fout, c'est homosexuel, c'est hétérosexuel. Tu veux... Premièrement, qu'est-ce que tu veux? Y'a rien de plus facile. Si tu sais ce que tu veux, t'auras pas ce que tu veux pas. Des fois, c'est le problème où le monde, ils disent, « Ah, je comprends pas, là! Je rencontre pas des gars sérieux. Est-ce que tu projettes que tu veux des gars sérieux? Ou tu projettes que c'est pas clair? » Si tu sais ce que tu veux, généralement, tu vas le projeter. Il y a beaucoup une question de projection. Développe l'élégance. Pas nécessairement. Oui. L'élégance, c'est important. Y'a plein de femmes qui nous ont écrit sur YouTube, je trouve ça intéressant, qu'elles aiment ça des gars pas élégants. Ça les charme beaucoup. Non, non, mais le côté rustique, gars des bois, je comprends. Y'a une fille qui a dit un truc génial. Elle dit, « Moi, je regarde les mains. Il faut que les mains aient plein d'ampoules parce que j'aime un gars manuel. » Yo, check ça. Ça, c'est des ampoules de gym, man. Oui, mais ça, c'est parce que t'es tellement pas manuel que tu te fais mal au gym. Non, ça n'a pas rapport. C'est de la corne de gym. Au gym aussi, souvent que toi, puis même jouer au basque. Tu vas pas au gym? Oui, je vais au gym. Tu vas au gym combien une fois, semaine? Deux. OK. Genre, je te double là, juste là. Tu vas à douche. Tu me ventes de me doubler au gym. Oui, comme tu benches. Vraiment pas beaucoup. C'est pas un entraînement où je fais beaucoup de masse. Je fais beaucoup, beaucoup de volume. Ça fait que je benches pas beaucoup. Combien tu benches? Quasiment rien. Tu benches une plate? Ben oui. Tu benches une plate? Ben oui. Fais-tu des supersets? Maintenant, je fais ça. Ah ouais? Maintenant, je fais ça. OK, wow. T'es bon, là. Benches une plate, puis fais des supersets. OK. Bref, après le mois d'août, là, j'ai un entraînement, mais après le mois d'août, c'est faire du lourd parce que je me suis... Mon entraîneur, c'est ça qu'il fait dans la vie. Euh... Va à la lutte aussi, peut-être. Ben, comment dire? Oui, va à la lutte, c'est le fun. Surtout à... C'est un petit été de Québec, le Vaux-Diamant. C'est vraiment, vraiment cool. C'est dans la salle de spectacle des Robert Lepage, ils font de la lutte. Oui. Avec Marco Estrada, on le salue. Ah, moi, je capote, t'en passes sur Marco Estrada. Chaque présence médiatique... Tu veux-tu à deux princes? Ça serait mon rêve. OK, on le fait. J'ai le texte, on le fait. Puis, peux-tu me péter la tête sur la tête? On le fait. Jean, j'aimerais vraiment ça. Il est génial, en plus. Non, il est vraiment hot. Il est génial. Puis, j'aimerais avoir son entraînement parce qu'il est quand même cut. Il est très cut. OK, on va parler de ça. Ça va me faire plaisir, l'entraînement avec Marco Estrada. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, si tu sais ce que tu veux, tu vas le projeter. Et meilleur truc, je crois, pour... Sur Tinder, je ne l'ai jamais été, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me disent que ça fonctionne. Il y a aussi le segment des dates qui est basé sur Tinder à quel point ça ne fonctionne pas. Fait que je ne sais pas que moi, j'appliquais. Tu veux rencontrer, le truc pour rencontrer, c'est de dire que tu veux rencontrer. Dis-le. Dis-le à tes amis, dis-le à tes collègues, dis-le à ta famille, dis-le. Puis, il y a d'autres gens aussi qui vont le dire parce que c'est comme ça que tu rencontres des gens. Et je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à l'essai erreur. Là, c'est ton premier essai. Mais moi, ce que je te dirais aussi, c'est que ta description Tinder, ne dis pas que tu aimes les soupers entre amis, les soirées, au restaurant et écouter des films. Tout le monde aime ça. Tu vas être comme Kate Middleton. Le pire. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est quand tu vas être original. Puis, c'est épouvantable. Oui. Mais en même temps, si savoureux. Si savoureux. Si savoureux. Fait que... Puis aussi, on va se le dire, c'est bientôt l'été. Tu sors d'une longue relation. Découvre. Découvre. Découvre, mais à tous les niveaux. Va à plein d'êtres. Va à la pêche. Va à la pêche. Essaie plein d'affaires. Vas-y. Amuse-toi. Sais-tu où tu vas trouver des gars qui... Partout. Il y en a pas mal partout. Si t'as une jolie fille, tu vas trouver partout. Non, mais va dans... Réserve Mastigouche, le lac des sorcières. Il y a plein de gars qui vont là. C'est un endroit recherché. Et aussi, un grand différent, je pense... Parce qu'il y a de la truite arc-en-ciel, il me semble. De la wananiche. Je pense que... C'est un grand différent, je pense, entre les hommes hétérosexuels et les femmes hétérosexuels. Les hommes hétérosexuels, ils doivent trouver, ils doivent réussir à séduire. C'est eux qui sont... Ça, c'est vraiment un gros préjugé que t'es en train de dire. Genre, les filles... Ça, c'est le bit de Jim Jefferies. Genre, les filles ont juste besoin d'être là. Elles ont moins d'efforts à fournir. Je pense que l'effort d'une femme, c'est choisir. Plutôt. Les femmes sont l'abarrage du choix. Et le grand défi d'une femme, c'est de choisir leur intimité. C'est une des raisons pourquoi les incels sont aussi en colère. Ta conférence, elle commence quand? Tu penses que c'est pas vrai? Bien, je pense que c'est pas si vrai. avec ça, non. Je pense que c'est pas vrai que c'est... Non, je crois pas. Non, moi, je crois pas. Ce que je veux dire, là, c'est que je comprends que ce que tu dis correspond à peut-être une idée qu'on se fait ou à peut-être une certaine réalité. Mais je suis convaincu qu'il y a une masse extrêmement importante de filles, comme de gars, qui, elles, sont confrontées au fait qu'elles savent pas comment séduire. Elles savent pas. pis que le principe de t'as rien qu'à être là pis choisir, ça s'applique pas. Qu'elles sont... Je suis convaincu de ça. Pis non seulement je suis convaincu, mais j'en connais. Fait que... Pis c'est pas des pichous, là. T'sais, c'est pas genre... Tu fais... Ouais, mais là, t'sais, t'es un peu... Non, non, c'est... Par contre, ce qui se plaigne, tes amis, c'est-tu qu'il y a pas de gars ou il y a pas de gars qui leur plaît? Non, c'est qu'elles sont juste, genre... C'est qu'il y a pas de gars. Il y a une pensée très populaire. Tu peux trouver un gars de 3... Non, mais j'avoue qu'il y a aussi un courant dans la trentaine qui est assez important et impressionnant de... Il y a pas de trentaine, il y a 20 ans, là. Ah, les gars! T'sais, genre, les gars, ils sont pas fiables, les gars sont pas ça, là, genre, t'sais, comme si les gars, c'était une entité. Les gars de 20 ans sont pas fiables, pis les gars... C'est pas vrai! C'est ça que... Non! T'étais fiable, toi, 20 ans? Ben oui, j'étais fiable! J'ai pas trompé une blonde à 20 ans. J'ai pas trompé... J'étais dans une relation toxique qui m'a démoli jusqu'à la moelle, mais justement... Mais c'est ça, mais c'est... Par loyauté! Parce que j'étais un gars fiable, moi, je reste là. Mais fiable, c'est pas juste la loyauté sexuelle. Être fiable, c'est... Il va te dire... Non, mais j'essaie de comprendre d'être là avec l'autre, de grandir avec l'autre, de créer un projet avec l'autre. C'était très sérieux, ma démarche. Même si c'était un château... C'était un château de cendres, là. J'avais des bonnes intentions, moi, dans ma début vingtaine, mais j'étais tellement pas complet, j'étais tellement... J'étais pas fiable niveau monétaire, au niveau... Ça, c'est sûr que... Niveau monétaire... Investis dans la crypto, puis là, croûts. C'est vraiment plus tough. C'est plus tough quand tu es 20 ans, parce que tout est difficile. Moi, je pense que la crypto, c'est vraiment le croisement de la réussite et du bonheur. Let's go. Si... Avant d'investir dans les boys ou dans les filles, investis dans la crypto. Puis là, après, détermine ta vie. As-tu vu quelqu'un sur Instagram, TikTok, peu importe, qui n'est pas heureux avec la crypto. Ils sont tous heureux. Ils font toutes des vidéos qui disent que... Ils vont tous bien. Puis après ça, là, tu commences à voir que tu vas bien. Tu es écrit sur Internet. Oui. Et check des affaires de Grant Cardone, les gars, là, genre, qui font... Tu sais, les gars qui sont comme moi, la journée... Bientôt, ça va mal aller. Il se fait poursuivre par... Ah, parce que c'est de la scrap, ce qu'il dit depuis 10 ans? Eh bien, non. Il a récru. Bien, voyons donc, toi. Il n'est pas milliardaire comme prévu. Ah, bien. Je pense qu'il l'est, mais c'est comment il est taxé... Comment il a... Ah, oui, c'est... C'est son argent qui est... Ah, OK. Mais moi, c'est que... C'est un scientologue. Je ne savais pas. Ah, oui? Eh, les scientologues, hein? C'est un portrait formidable, ces gens-là. On devrait en recevoir un. Non. Pourquoi? Non. OK, fait que toi, genre, scientologie, j'en saurais, même refus. Oui. Imagine, d'après qu'il est scientologue. Pas surprenant. Eh, en passant, parenthèse. Oui. Ah, une autre poursuite de 700 000! Eh, le genre, merci, continue, t'as raison. Sais-tu quoi? Hum? T'as raison. Par rapport à la séduction. Parle pas de Jean Charest à personne. Je crois. Ah, non, au contraire. Parle de Jean Charest, vois sa position, ça va tout de suite créer un filtre. Fils, ils ont 20 ans, ils savent. Même chose pour notre amie qui hésite entre deux filles. On est vieux. Ils savent pas. On est vieux. Ils ont pas eu Jean Charest dans leur vie. Demande, il était où d'un carré rouge? Il avait six ans, peut-être. Mais c'est vrai, ça fait un bon moment. Ça fait un moment, là. Ça fait un moment. Ça fait un long. On est vieux, Phil. Non, demande, demande, demande. Petit, c'est 20 secondes. Est-ce qu'il a trippé sur l'ocoloquace? Comment ça? Eh, va à une date, va à une date, un test, va à une date. Ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes. Va à une date, mon truc, va à une date, puis fais la charrue charnée, acharnée, charcutant. OK, fais là, Julien. Est-ce qu'il sait qu'on parle? Il sait pas! Il sait pas! Il sait pas! Mais ça veut dire que Julien, c'est une bonne personne en vérité. Il connaît pas la musique! Ouais, mais tu connais-tu? Hein? Il connaît pas! Il connaît pas! Libérez-nous! Oh, il connaît! Il sait pas libérez-nous des libéraux. Ben oui, il se connaît. Il connaît pas. Tu l'as dit? Il connaît pas. Bon, ben tu vois, commence en faisant des rhymes de libérez-nous des libéraux. Puis là, comme ça, ça va tellement t'indiquer, ça va être une... Non, je te le dis. Je vais être sérieux, 20 secondes. Tu veux trouver quelqu'un avec qui ça va fonctionner, mettons, sexuellement et peut-être à long terme. Souvent, on tombe dans l'erreur qu'il faut trouver une personne qui nous ressemble. C'est pas vrai. C'est quelqu'un qui nous complète. Voilà. Tu sais, ah, il écoute pas la même musique que moi, il aime pas la même... Il veut pas... Mais ça, mon envie, il va même... Tu sais, c'est un gars de ville, moi, je viens de campagne. Il est manuel, mais moi, je suis plus intellectuel. Ça va... Ouais, mais là, en même temps, t'es pas obligé de trouver ton contraire. Moi, ça va fonctionner. Non, t'es pas obligé de trouver ton contraire. Tu peux trouver quelqu'un qui te ressemble, c'est-à-dire, mais qui te complète. C'est le fun, les contraires. Non, mais c'est comme... Mais non, ce que je veux dire, moi, par là, c'est que prenant un bloc Lego, là, comme... Ou une forme, là, comme... Tu sais, mettons, comme un morceau de casse-tête. T'es pas obligé de prendre l'opposé absolu du morceau. Tu prends le morceau qui va rentrer, qui va se greffer. Toi, Paul, est-ce que tu vas de la même manière que... Sûrement. On discute. Non, mais tu vois, ça fait partie des choses que, mettons, là... Ça m'est déjà arrivé, par ailleurs, de parler à des filles comme, mettons, du HEC, pour pas nommer ça, là. Puis, super intéressante, cultivée, vraiment éloquente, assez belle. Tu décris, Steph. Elle a fait HEC. Non, non, mais c'est ça. Mais qu'il y avait des positions, genre, avec lesquelles, socialement, j'étais plus ou moins... Tu décris, Steph. D'accord. Moi, c'est exactement ma relation avec Steph. Comme, j'étais genre... Ah, 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 tu vois, moi, je trouve que c'est important d'avoir un filet social vraiment important puis que, non, il y a des roues dans les... Non, excuse-moi, il y a des bâtons dans les roues de certaines personnes, dépendamment d'où tu pars dans la société puis tout ça. Puis, tu sentais que, ah, non, non, chacun fait sa chance, chacun... Oh, ça, ça marchera pas, là. Ça, ça... Tu sais, mettons, je te donne un exemple. Je sais pas si j'aurais pu, mettons, on va dire en pandémie, là, dater une fille ultra fuck le go. Tu sais, qui a un fuck le go sous son char puis qui est comme anti-masque puis tout. Non, mais comme... Ça, ça va plus loin que la politique, là. Oui, mais c'est un exemple, mais je te dis, genre, comme ça fait partie des choses importantes pour moi, là. Quelqu'un avec qui... On peut ne pas être d'accord sur certains aspects. C'est comme, mettons... Tu parles à quelqu'un qui est pro-la-confédération, qui dit, je ne pourrais jamais sortir avec un felkis. Je fais, ouais, je comprends, mais là, il y a... Non, 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 mais c'est ça. Mais mettons, souverainiste ou pas, pour moi, mettons, quelqu'un qui est ou bien, mais genre, 1000 % souverainiste ou bien 1000 % fédéraliste, ça, pour moi, c'est pas si grave. Mais il y a des trucs où, ouais, faut... T'es pas obligé de voter comme moi, mais je pense qu'il faut qu'on défendre des idéaux quand même. Après ça, tu sais, la droite et la gauche peuvent défendre des fois des idéaux communs. C'est juste qu'ils l'appliquent différemment, mais je veux dire... Mais c'est sûr que je ne pourrais pas m'être en couple avec une néo-nazi. Je comprends ça. C'est vraiment quelque chose, ça serait difficile pour moi. J'imagine. D'être avec quelqu'un qui est... Tu sais, t'apprends que viens avec mes parents puis la première rencontre, c'est dans un genre de rassemblement du Ku Klux Klan. Je pense que j'aurais de la misère à m'intégrer. Je comprends ça. Je... Ouais. C'est pas là où j'allais, tu sais. Non, mais quand tu dis « je cherche des gens qui te ressemblent », tu sais, tu peux aller là aussi, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée. OK. Tu peux aller au bingo. Il y a beaucoup de gens désespérés au bingo. Si jamais tu arrives à l'étape, là, tu peux aller au bingo. Je t'encourage à parler au bingo. Euh... Euh... Hé, sais-tu quoi? Le truc pour d'été, le truc pour d'été, c'est juste de faire... Faut pas oublier, le truc pour d'été, c'est comme n'importe quoi. Essaye-le. C'est comme un muscle. Ouais, c'est comme un muscle. D'été, c'est un muscle. T'as raison. C'est comme... Puis à un moment donné, le muscle est fatigué, hein? T'es comme... Change de truc pour d'été pour truc pour faire des bonnes pâtes. Fais beaucoup de pâtes. M'amener, tu vas te trouver une recette que t'aimes. Il y a quand même plus de conséquences à d'été quelqu'un. Ça dépend... Moi, je cuisine très, très mal. C'est pour des conséquences très graves. Ah, tu peux avoir des conséquences magistralement graves, mais peut-être pas comme d'été quelqu'un qui est une mauvaise personne. C'est loin, là. Je pense pas qu'il va se faire tuer, là, parce qu'elle a dingue. Tu le sais pas? On le sait pas. C'est vrai. C'est la fin de cet épisode, je pense. Pour vrai? C'est un dérange épisode. Je pense pas qu'on n'a pas aidé les gens. On n'aide jamais, les gens. Ouais. On est terribles. Mais merci, continuez à nous écrire. Deux princes, podcast. Je suis tellement déçu de nous, là. En commercial, jml.com. T'as même pas changé l'adresse encore. Non, parce que si tu changes les noirs, c'est pas pareil. On va pas finir là-dessus, là. Non, 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 non. Les noirs, c'est pas pareil. Non, 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 non. Mais c'est pas pareil! Ben non, mais tu dis pas ça, là. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est pas pareil! Ben c'est pareil, tu dis pas ça. C'est pas pareil. Non, mais je veux dire... C'est pas pareil. Tu dis pas ça. Tu dis pas ça. mais c'est pas pareil je veux bien mais c'est pareil ben non mais d'un point de vue on va dire le piment de la peau c'est sûr que c'est pas pareil mais je veux dire tu dis pas ça c'est pas pareil tu dis pas ça 2 brin